J'ai ce truc difficile, soit je me laisse abattre et je suis mort, soit alors je vais essayer d'être tellement au top sur tout le reste qu'au final, cette douleur-là, elle va réussir à passer parce que tout le reste est tellement bien que je vais réussir à avancer. Les personnes connaissent tout simplement pas leur marché et donc ils vont acheter pas forcément au bon endroit, ils vont pas savoir valoriser correctement un bien, il y a le prix de l'immobilier mais aussi sa clientèle. Mais si ça te plaît pas et qu'on te dit il faut travailler deux ans de plus, mec fais un autre truc, va trouver un autre boulot, bouge-toi, investis, etc. La vie c'est pas simplement donner des coûts, c'est en prendre et continuer à avancer. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Carola. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel, en pleine forme. En pleine forme, je vois ça hier, le kite, le wake, tout ça, t'es là à Dubaï quelques jours, t'enchaînes. Bon, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours. D'accord. On va parler de marchands de biens. Ok. On va parler de l'immobilier en France, on va parler même de fiscalité en France, on va parler d'énormément de choses. Peut-être même qu'on parlera d'aviation, on en avait discuté un petit peu sur Insta. J'aime bien ça aussi, j'avais 2-3 stages de pilotage. Ok. En tout cas, ça me fait super plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Je pense que ça va être un épisode vraiment très riche. Je pense même que ça va être un de ces rares épisodes que je considère même plus être un épisode type interview des clics, mais masterclass. Carrément, beaucoup de valeur qui va être délivrée, je le sens. Avant de démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui est Caruana Artaud ? Ok. Tout d'abord, merci de m'inviter ici. Je m'appelle Caruana Artaud, ça fait maintenant 12 ans que je fais de l'immobilier. À la base, je suis parisien. On est descendu dans le sud de la France quand on était jeune. Et puis, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier il y a maintenant 11 ans. Pourquoi j'ai commencé très jeune ? Pourquoi j'ai décidé d'investir ? Tout simplement parce qu'à l'école, et même plus jeune, mes parents me disaient tu devrais profiter parce qu'en fait, tu verras que le travail, c'est bien pire que ce que tu es en train de vivre actuellement. Et ça m'est un petit peu resté de me dire waouh, je suis à l'école déjà. Ok, je kiffe, mais c'est quand même du boulot. Mais après, ça va être l'horreur toute ma vie. Et donc, il a fallu trouver un chemin différent. J'ai eu la chance de pouvoir faire de l'immobilier tout simplement parce que mon grand frère avait fait ce parcours-là. Il est un petit peu plus âgé que moi. Et donc, je me suis lancé. Et me voilà aujourd'hui ici avec toi. C'est quoi ta première opération immobilière ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Tu as accompagné des milliers de personnes. Tu accompagnes au quotidien des gens qui veulent aussi investir dans l'immobilier. Tu as développé un réseau autour de ça. Mais il y a de ça 12 ans, quand tu te dis, ok, je vais me lancer dans l'immobilier. Je me lance. C'est quoi les premières étapes ? C'est quoi ta première opération ? C'est quoi tes peurs, tes craintes ? Et qu'est-ce qui fait que tu te lances quand même ? Alors, je faisais des études. Donc, je fais mes études. J'étais en école de commerce. Et puis, bon, je réussissais bien. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je me disais, bon, je n'apprends pas des choses assez concrètes. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer. À côté de ça, je travaillais aussi pour mes parents. J'étais skipper sur bateau. Conducteur de bateau, rien à voir avec l'immobilier. Et donc, ça me permettait d'avoir un petit salaire. Et en même temps, je faisais mes études. Et puis, je me suis dit, ok, mon grand frère réussit à faire une opération immobilière. Je vais essayer de faire pareil. Donc, je stoppe mes études. Et là, pendant 4 mois, je sors un petit peu du monde du travail. Donc, je suis tout seul dans ma chambre à essayer de chercher un bien rentable. Je vais voir les agences. On me dit, vous savez, Monsieur Artaud, avec un petit budget, malheureusement, s'il y a une bonne affaire, on va la faire nous. Ce ne sera pas possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire ça. Bref, assez démotivé. Et j'ai quand même gardé le cap. Et donc, pendant 4 mois, je n'ai fait que rechercher des biens. Donc, des visites, Internet, Le Bon Coin. Bref, j'ai tout épluché. Et au bout de 4 mois, je trouve une affaire sur un magazine. Et là, je me dis, le bien parfait. Donc, vu mer, dans une belle résidence, on a la piscine, on a le terrain de tennis. Vraiment, le bien parfait à rénover. J'y vais, je fais l'offre, etc. Bref, on rentre en négociation. Je finis par réussir à avoir le bien. Premier problème, le crédit. Comment faire pour emprunter ? Alors, j'ai de la chance, j'ai un petit salaire. J'ai mon père qui a un salaire aussi. Donc, on fait une association. Premier refus, deuxième refus. Et puis, on arrive finalement à avoir un crédit. Et puis là, c'est parti. Et donc, je commence à faire ma première opération. Pourquoi une première opération ? Première chose, quand tu veux quitter le foyer familial, tu te dis, OK, soit je suis propriétaire, soit je vais être locataire. Et à l'époque, le locataire, c'est jeter de l'argent par la fenêtre pour un bien. Autant acheter. Quitte à acheter, bon, on est un peu dans le business, autant faire une bonne affaire. On ne va pas acheter pour perdre de l'argent derrière, c'est stupide. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais faire simple. Je fais une première opération. J'achète, je rénove. Et puis derrière, j'essaie de vendre plus cher. Alors, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'ambiance dans les travaux, etc. Mais finalement, j'ai quand même réussi à faire une très belle opération. Et c'est ce qui m'a permis de dégager un premier bénéfice. Et puis l'année d'après, de refaire la même chose. Et ensuite, monter ma société. OK, OK. Donc, tout de suite, première opération plutôt intéressante. Donc, si on résume, tu achètes ta résidence principale. Exactement, c'est ça. Voilà. Tu te dis, je vais habiter dedans, mais je vais surtout la rénover, etc. Exactement. Tu fais une plus-value. Donc, l'impôt sur les plus-values de résidence principale. On n'est pas imposé. On n'est pas imposé. C'est avantageux. Donc, tout de suite, tu vois aussi le bon filon, j'imagine, par rapport à ça. Et après, tu te dis, je vais réitérer l'opération. Exactement. Et après, tu te professionnalises. Voilà. En fait, j'achète un studio que je transforme en deux pièces. Et ça, c'était donc il y a 10-12 ans. C'était en 2011. Ah oui. J'ai encore les photos sur Facebook de l'époque. Je l'avais mis sur Facebook en 2011. J'ai toutes les photos. Oui, il y a 12 ans. C'est quoi ? Incroyable. Trop bien. Non, c'est cool. C'est cool. Ça s'est très bien passé. Et puis, après, deuxième opération, exactement le même principe et ensuite, la société. Ok. Ok. Donc là, tu es dans des opérations plus ou moins traditionnelles, même s'il faut quand même le faire. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ensuite, tu te dis, je vais transiter vers le marchand de biens ? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché français, de l'information, de la formation, du coaching, des influenceurs, investisseurs, business, etc. Il y en a à pléthore, et ce depuis maintenant 5, 6 ans et plus. Et tous parlent d'immobilier sous différentes formes, mais la plupart sous une forme assez traditionnelle. C'est-à-dire, soit tu vas faire de l'allocation courte durée, soit tu vas acheter ta RP, soit tu vas faire ci, soit tu vas faire ça. Mais il y en a moins qui parlent de marchand de biens, alors qu'en tout cas, de ma perception extérieure, c'est sur ce type d'opération qu'on peut faire les plus grosses plus-values et qu'on peut être le moins exposé sur le marché, le plus liquide possible, etc. Donc moi, j'y vois beaucoup d'avantages, mais il y a peut-être cette croyance de ça nécessite davantage de liquidité. Et puis, il faut avoir aussi un autre niveau de peur, de crainte, de relation avec l'argent, parce que c'est sur des montants qui sont parfois plus élevés. Du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu switches, à quel moment tu switches vers justement le métier de marchand de biens, les opérations de marchand de biens ? Alors, je reprends ce que tu disais, et bien évidemment, il y a beaucoup d'acteurs dans le milieu de la formation qui vont vendre l'activité d'investissement locatif. L'investissement locatif, c'est quelque chose de très bien que je conseille d'heure à tout le monde, mais c'est un placement. C'est-à-dire que tu as ton argent, tu as une capacité d'emprunt, tu vas placer ton argent. Ce n'est pas un business. Si tu veux faire un business, il faut acheter, revendre. C'est comme ça que tu vas pouvoir capitaliser, c'est comme ça que tu vas pouvoir vivre de l'immobilier. L'investissement locatif, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui ? Tu crées des rentes. Exactement. Tu gardes ton CDI, tu empruntes, tu empruntes, tu empruntes, et une fois que tu es assez emprunté, que tu es assez placé, tu quittes ton CDI. Mais ce n'est pas un business. Moi, mon business, c'était j'achète, je rénove, je revends. Donc, je récupère du cash, je récupère de la capacité d'emprunt, et je peux passer sur une deuxième, sur une troisième, sur une quatrième opération, sans jamais être bloqué. Donc, c'est vraiment une activité à part entière. C'est surtout une activité vraiment d'achat, revendre et de business. Bien évidemment, l'investissement locatif, c'est quelque chose aussi que je conseille fortement, mais toujours dans l'esprit de placer son argent. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu as ce déclic, justement, aujourd'hui, quand tu l'exprimes comme ça ? C'est extrêmement clair, ça fait sens dans l'esprit de tous, encore plus dans l'esprit comme le mien, qui est plus orienté entrepreneur qu'investisseur. Mais qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, c'est bien ça, mais... Il faut que je passe par ça. Ça, c'est mieux. Les chiffres, tout simplement, je pose les chiffres. Ok. Et alors, je vais rester très simple, mais tu as une capacité d'emprunt, imaginons, de 150 000 euros. Si tu places ton argent avec un investissement locatif, en comptant ton crédit, tes charges, tes impôts, il va te rester, si tu fais un très bel investissement locatif, comme on nous dit aujourd'hui à 10% de ta habilité, il va te rester 300-400 euros par mois. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec 300-400 euros par mois ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, voilà. Donc, tu en fais un, deux... Un resto, un bon resto. Ouais. Et encore... Et encore... À Dubaï, tu ne peux pas. C'est compliqué. Donc, tu fais un, deux ou trois placements, tu as 1000-1200 euros, mais encore une fois, tu ne fais pas grand-chose. Ouais. Alors qu'avec cette même capacité d'emprunt, c'est-à-dire les mêmes chiffres, si tu achètes, tu rénoves et tu revends, en marchant bien, on va viser au moins 20%, ce qui est un minimum. Là-dessus, tu vas sortir à peu près 30 000 euros. Bon, ce n'est pas non plus énorme, mais si tu veux, d'un côté, tu as 30 000 euros sur ton compte, et de l'autre côté, tu as 300-400 euros de plus par mois. Donc, je me suis dit, ok, il vaut mieux que pour le moment, je me crée ma petite cagnotte. Donc, je vais avoir ces 30 000 euros. Alors, j'ai fait plus, j'ai de la chance, mais on part sur des minimums. Et puis, l'année d'après, je ne vais pas faire 30, je vais faire 60. Et puis ensuite, je vais faire peut-être 100. Et après, une fois que j'aurai mon petit pactole, je vais pouvoir emprunter beaucoup plus. Et là, je vais passer sur du 100, 200, 300, et on va pouvoir monter dans les montants. Ok, ok. C'est quand que tu fais ta première opération de marchand bien ? Et explique-nous l'opération. L'opération, oui. Alors, la première, elle est très particulière. Ça a été 2013. Ce qu'il y a de marrant, c'est que je travaille avec une agence immobilière. Donc, c'est elle qui m'avait donné une autre opération avant perso. Donc, je vais dans cette agence, je recherche des biens, etc. Et le patron de l'agence me vend lui-même son appartement. Il me vend un appartement 170 000 euros. C'est-à-dire que je fais une offre, ok, validé, 170 000 euros. Derrière, je me mets sur Cosicasa. C'est un petit logiciel pour faire des plans 3D. Je fais mes petits plans le soir. Le lendemain, on a des clients et je leur revends le même projet dans la même agence, 285 000 euros. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vend tout de suite. Je n'ai pas encore l'argent. C'est simplement, j'ai une offre avec, bien évidemment, une promesse de travaux. C'est-à-dire que j'ai mes plans, ma promesse de travaux. Et tout ça dans la même agence avec la même personne qui me vend le premier bien. Sous 24 heures. Et je me dis dans ma tête, mais pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Ensuite, donc, on va jusqu'au compromis. Donc, le compromis, je signe le compromis de vente avant le compromis d'achat avec la condition suspensive, c'est-à-dire une cause qui est obligatoire, comme quoi je dois être propriétaire du bien. Et je vends un compromis à 285 avec une promesse de travaux, des plans. Et juste après, je signe un compromis d'achat à 170. Donc, bien évidemment, le bénéfice n'était pas aussi important parce qu'après, j'ai dû faire des travaux. Mais dans tous les cas, j'ai fait 170 000 euros de bénéfice brut parce qu'après, il y a une imposition. Et tout ça avec le patron de l'agence qui me vend son propre bien. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes pensent, ouais, mais c'était si facile, pourquoi personne ne le fait ? En réalité, c'est que simplement, c'est un œil qui est différent, l'activité de marchand de bien. Et tu as beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément avoir cet œil-là, qui ne vont pas forcément savoir valoriser un bien. Et c'est ce qui va te permettre à toi, c'est un minimum formé, de pouvoir faire des bonnes opérations. Ok, c'est super intéressant. Et donc, tu parlais d'imposition, tu parlais de différentes choses. Dans ce cadre-là, par exemple, sur une opération telle que celle-ci, quelle est l'imposition ? Alors, l'imposition, elle a changé depuis. On a un impôt société qui s'est fortement baissé, donc c'est intéressant. Ok. Alors, pour parler très simplement, on va payer 15% d'imposition entre 0 et 42 120 euros de bénéfices. De bénéfices ? Au-delà de 42 120 euros. Sur l'opération ou sur l'année ? Sur l'année. Ok. C'est-à-dire que si tu fais 50 opérations, dans tous les cas, c'est un impôt société. Ok. Et ensuite, au-delà de 42 120 euros, tu vas payer 25% d'imposition. Ok. Voilà. À France. Ouais. Mais du coup, ok, ça reste super intéressant. Très bien. Et justement, à ce moment-là, 2013, tu as quel âge ? 2013, 23 ans. Voilà. 10 ans de moins, du coup. Ouais, exactement. C'est beau quand même, parce que tu vois, tu n'as pas commencé à 2 ans, tu n'as pas commencé à 3 ans. Ça fait 10 ans que tu fais ça, que tu es sur le marché. C'est ce qui fait aussi, je pense, le sérieux et la réputation que tu as. Dans quel cercle, on va dire, personnel, familial, dans quel environnement tu as grandi, tu as évolué ? Parce que rares sont les jeunes qui, à 23 ans, ont déjà fait deux opérations immobilières, plus ont fait la transition marchande bien, plus disposent du réseau de tout ça. Et encore plus, il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, soit tu étais extrêmement éveillé, ambitieux, motivé et autres, soit tu avais aussi un environnement qui était propice au fait de justement être conscient des opportunités et puis qu'il faut se bouger pour les choses, parce que souvent, à 23 ans, on fait d'autres choses que ce que tu as pu mettre en place, ou soit c'était les deux. Ça peut être intéressant justement d'identifier ça, parce que ça fait partie du parcours aussi et ça peut motiver celles et ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été entrepreneurs. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai été éduqué avec, ok, il faut entreprendre, il faut vraiment entreprendre. Ça fait partie de… Exactement. Et quand j'ai stoppé mes études, eh bien mes parents ne m'ont absolument rien dit, ils m'ont dit, si tu veux faire ton truc de ton côté, vas-y. Il n'y a eu aucun frein par rapport à ça et ça, c'est vrai que ça m'a aidé. Je dirais que j'ai aussi la chance d'avoir un grand frère qui a cinq ans de plus et qui, lui, a eu un petit peu les assiettes de tout ça. C'est-à-dire que lui, quand il a quitté ses études, ah non, tu ne devrais pas, etc. Quand il a fait sa première opération immobilière, mais t'es fou, tu vas te planter, etc. Et comme il a réussi, moi, ils se sont dit, ok, on va laisser faire, on ne va pas parler parce que s'il réussit une deuxième fois, eh bien, on se sera planté. Ok, ok. Mais par contre, j'ai toujours eu des parents entrepreneurs. Mon père faisait de l'immobilier à l'époque, il y a longtemps sur Paris. Ensuite, sur la côte, il a fait donc une activité de location de bateau. Donc, on a toujours été dans cet esprit entrepreneurial. Donc, moi, j'ai commencé à travailler justement avec lui sur la location de bateau et j'ai basculé sur l'immobilier en toute insérité parce que mon frère a fait ça et j'ai simplement suivi le chemin. Oui, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est l'histoire notamment avec ton frère où, selon ce que j'en comprends, il a ramassé un peu les casseroles, il a eu toutes les leçons et puis toi, j'imagine, tu étais proche de lui, tu le voyais au quotidien et du coup, tu disais, ok, bon, là, il a fait ça, ça n'a pas marché, il faudra que je fasse comme ça plus tôt. Ah, tiens, il a tenté, ok, là, ça a bien marché. C'est rigolo, c'est rigolo. Et aujourd'hui, vous faites, enfin, ils continuent à investir, vous faites des investissements ensemble ou pas du tout ? Alors, aujourd'hui, ouais, lui, il a vraiment bien, bien décollé. On est complètement différents, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé de faire plein, plein de choses. Je pense que j'ai essayé de faire trop de choses. Là, je me suis un petit peu restreint. Ok, tu te recentres. Exactement, voilà. C'est bien, c'est important. Ouais, ouais, il faut, il faut, parce qu'à un moment, on s'éparpille trop, on veut tout faire et ça ne marche pas, tout simplement. Et donc, mon frère, aujourd'hui, fait une opération tous les 3-4 ans, mais elle est tellement énorme que ça lui suffit largement. Donc, ça va être quelque chose de très, très gros, mais il ne fait que ça. En termes de chiffres, c'est quoi, très gros ? En termes de chiffres, là, il en fait une qui va sortir à au moins 30 millions. Ok. Prix de vente. Ok. Voilà, donc, bon, après, il est tranquille à vivre avec celle-là. Mais non, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et donc, moi, je vais faire plus de petites opérations. À côté, eh bien, j'ai une activité de formation, j'ai une agence immobilière. J'essaie de faire un petit peu plus de choses. Lui, il fait un truc, rien de plus. Donc, il travaille en termes d'heures, peut-être 10-15 heures par semaine, pas plus. Mais par contre, à la fin, c'est très entable. Moi, j'aime bien faire des choses, rencontrer de plus de monde, etc. Tu vois ? Oui, je vois, je vois. Et justement, donc, on en revient. 2013, première opération de marchand de biens qui, du coup, tu te dis, waouh, c'est trop cool, c'est trop puissant. Je signe la vente avant même de posséder le bien, l'achat directement, hop. Et après, c'est quoi la suite ? Parce qu'en 10 ans, il s'en passe des choses. Et en plus, avec ton tempérament où tu nous dis, tu fais énormément de choses, c'est quoi la suite, les autres opérations, etc. S'il y a deux, trois anecdotes intéressantes. Alors, la suite, j'étais sur un marché, la vieille ville d'Antibes, dans le sud de la France, qui cartonnait. Vraiment, c'était une mine d'or. Et je suis tombé au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que, ce que je t'expliquais là, eh bien, j'ai pu le multiplier pendant au moins 5 à 7 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on visitait un bien, on faisait une offre. Je sais que derrière, je faisais mes petits plans 3D et on avait des clients pour les sortir. Donc, j'ai fait ça pendant 5-7 ans. C'était très bien. Et à un moment, je me suis dit, ok, c'est cool, mais tu regardes des tours, etc. Je me suis dit, bon, je n'arriverai jamais à construire ce genre de tours. Je n'arriverai jamais à exploser. Comment ça se fait ? Comment ces gens-là ont pu faire ? Je prends un exemple, comment un Trump, il peut faire pour faire autant ? Il y a un souci, ce que je fais, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Et donc, je me suis entièrement remis en question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment, tu vas être dans ta zone de confort. On t'apporte les affaires. Tu n'as plus besoin de les chercher. Le crédit, tu sais que par rapport au montant, ça se fait tout seul. Tu as tes artisans, etc. Et en fait, tout se fait automatiquement. Et c'est dur de refuser. Tu te dis, on va t'apporter une affaire. Bon, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je peux gagner 100, 200, 300. Ce serait dommage de dire non. Mais en réalité, j'ai dit non. Je me dis non. Là, je stoppe ces projets-là et je vais passer sur autre chose. Et donc, c'est là où je suis passé sur la construction, ce qu'on appelle la promotion immobilière. Et donc, on va acheter, construire, on va surélever, etc. Ça demande plus de travail, plus d'argent. Mais derrière, on sort des marges qui sont plus conséquentes. Oui, et plus de risques aussi, j'imagine. Même pas ? Franchement, non. Non ? À partir du moment où tu as peut-être les bons contacts, les bons... Exactement. Si tu as bien acheté, tu ne peux pas te planter. Tu ne peux pas te planter. Si tu as mal acheté, tu vas te planter. Mais franchement, le risque, tu ne peux pas en avoir. On a tous besoin d'avoir un logement. Donc, c'est comme de l'eau, c'est comme de la nourriture. C'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, pour moi, il y a zéro risque si on a bien acheté. Je te pose cette question justement parce que c'est une croyance que beaucoup de gens ont. Plus la récompense est élevée, plus le risque en face l'est aussi. Et encore plus dans l'immobilier, dans la croyance populaire de beaucoup d'individus. On va y revenir. Mais là, du coup, je rebondis sur un point. Tu dis si on a bien acheté. Exactement. J'étais en face de moi. J'ai cette chance. Comment on fait pour bien acheter ? Comment on fait pour bien acheter ? Il y a plusieurs choses. Premièrement, je pense qu'il faut se former un minimum. Il faut vraiment se former parce que mine de rien, on va apprendre des petits tips. Et aujourd'hui, on peut se former de manière très simple. On peut acheter des livres. Moi, j'ai acheté des livres à l'époque. Il n'y a pas YouTube, etc. J'ai acheté trois livres. Ça m'a coûté 50 euros. Ça suffisait déjà largement. Je pense qu'il faut se former. Et je pense qu'il y a une solution très simple. C'est tout simplement regarder une personne qui l'a fait. Et puis, faire pareil avec cette personne-là. Aller discuter, aller la rencontrer. Ce que tu as fait avec ton frère. Ce que j'ai un petit peu fait avec mon frère. Et tiens, j'ai une anecdote. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je crois. La semaine d'avant, une personne qui toque à la villa. Écoute, j'y vais au culot. C'est la villa de mes rêves. Comment vous avez fait ? Et le mec, maintenant, il travaille pour moi cette semaine. Et en fait, tout simplement, il faut casser les codes. Il faut aller demander aux gens. Et c'est comme ça que des fois, on va peut-être se prendre des vents. Et puis des fois, il y a des personnes qui ont envie de partager. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Ça me fait penser à la scène dans le Loup de Wall Street. Où il dit, montre-moi ta fiche de salaire. Je veux la même. Et le lendemain, il bosse avec lui. Incroyable, incroyable. Peut-être qu'un jour, tu nous raconteras l'aventure de ce monsieur. Et il aura sa villa de même. Il commence cette semaine-là. Excellent, excellent. Et ok, ok, ok. Donc, se former, c'est la première étape pour bien acheter. Et ensuite, du coup, une fois que tu es formé, tu as les informations. C'est quoi les grandes étapes que tu recommandes à quelqu'un ? Imaginons quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, ça m'inspire. Je n'ai marre de faire de l'immobilier tel que je le fais. Ou alors, je veux avoir une approche beaucoup plus dynamique et entrepreneuriale de mon immobilier aujourd'hui. Je veux faire pareil. Ok. Alors, il faut prendre en compte que ça reste quand même une activité où il y a beaucoup de concurrence. Et je pars du principe qu'il faut être le meilleur. Donc, bien acheter, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà connaître son marché mieux que tout le monde. Il faut être le meilleur sur la connaissance de son marché. C'est-à-dire que les bons marchands de biens, même en tant que marchands de biens, on doit mieux connaître le marché qu'un agent immobilier. Et je le vois dans mon équipe, j'ai des agents immobiliers et je travaille avec des marchands de biens. Et bien, les marchands de biens connaissent mieux que mes propres agents immobiliers et les marchés. Donc, je pense qu'il faut être le meilleur sur connaître son marché. Connaître son marché, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement connaître les prix d'achat, les prix de vente. Quels sont les secteurs qui vont monter ? Quels sont les secteurs qui sont en déclin ? Et essayer d'aller vers un bien où on a un prix qui est intéressant, c'est-à-dire sous le prix du marché, dans un secteur qui va prendre de la valeur. Et c'est assez simple. Simplement, ça prend quand même beaucoup de temps pour analyser un marché. Ok, je vois. Et c'est quoi les grandes erreurs ou les problématiques que des fois tu identifies, tu vois dans des opérations que certaines personnes font ? Notamment, tu as fait beaucoup d'accompagnement et des choses comme ça. Donc, j'imagine que tu vois certains red flags, certains trucs qui triguèrent à ne pas faire pour ceux qui nous écoutent. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assez exigeants vers leurs opérations. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher un projet et ils vont se dire, bon, je vais peut-être faire 10, 15, 20% maximum, ça me suffit. Je pense qu'il faut être exigeant vers son opération. Et si on veut atteindre au moins 25, 30%, on va essayer d'aller viser les 40, 50% et on va trouver. Donc déjà, c'est être simplement exigeant vers son opération. Ensuite, les personnes ne connaissent tout simplement pas leur marché. Et donc, ils ne vont acheter pas forcément au bon endroit. Ils ne vont pas savoir valoriser correctement un bien parce que c'est intéressant. Quand je dis connaître le marché, il y a le prix de l'immobilier, mais aussi sa clientèle. Qui va venir nous acheter ? Par exemple, si on est dans une zone étudiante, on ne va pas faire des maisons, on ne va pas faire des 4 pièces. On va acheter des grands plateaux, on va faire des petites cellules, des petits studios, des petites pièces et on va les revendre très facilement. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître son marché, identifier son offre et sa demande. Oui, complètement. Et il y a un autre sujet, c'est au niveau des prêts bancaires. Aujourd'hui, on entend tout et son contraire en France. C'est difficile d'avoir des prêts bancaires. Ah non, en fait, ça ne l'est pas. Ce n'est plus possible du tout d'en avoir. Ah, mais je viens d'en avoir un, il y a la semaine dernière qui a été validé. Globalement, qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça, par rapport au marché de l'immobilier en France au niveau des crédits et des prêts bancaires, que ce soit pour de l'immobilier traditionnel type investissement locatif ou pour des opérations plus marchands de biens ou autres ? Alors, une banque, comment ça fonctionne ? Une banque, on va dire que c'est un organisme financier qui est là pour faire du business. Donc, elle va te prêter de l'argent, elle va miser sur toi. Alors, elle, ce qu'elle a besoin, c'est quoi ? Elle a besoin de voir sur tes revenus que tu es capable, tous les mois, sans changer ton train de vie, de pouvoir rembourser ton crédit. À partir de ce moment-là, que ce soit aujourd'hui, que ce soit il y a 5 ans, même dans 5 ans, on pourra toujours avoir accès au crédit. C'est vrai qu'après Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les banques ont un petit peu ouvert les valves pour tout simplement relancer au maximum l'économie. Et donc, on avait des crédits beaucoup plus facilement. Maintenant, certes, ça a changé. Puis, il y a eu le taux d'usure, etc., qu'il faut prendre en compte. Mais dans tous les cas, si on est une personne avec des revenus, si on est une personne qui tient ses comptes bancaires correctement, on pourra toujours avoir accès au crédit. Ok, 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 je vois. Un autre sujet, du coup, là, on a vu un petit peu le parcours. On a rebondi sur pas mal de sujets. On va y revenir dans quelques instants. Donc, opération de marchand de bien, une fois, deux fois, trois fois. Ah mince, comment je vais faire pour devenir aussi big que certains ? Promotion. C'est quoi ta première opération de promotion ? Et c'est quoi les différentes étapes que tu as mises en place pour justement en arriver là où tu en es aujourd'hui ? Alors, la promotion immobilière, c'est de l'entrepreneuriat. C'est plus du marchand de bien. Marchand de bien, tu achètes ton appartement. C'est quelque chose que tu peux faire tout seul. Tu achètes, tu rénove, tu revends. Promotion, c'est-à-dire que tu vas, toi, comme un entrepreneur, désigner des spécialistes dans leur domaine, meilleurs que toi, et eux vont piloter ton projet. Et donc, tu as un rôle presque uniquement de financier. Prix d'achat, ok, correct. Coup de revient, c'est-à-dire les travaux, combien ça va me coûter ? Prix de revente. Est-ce que j'y vais ? Oui ou non. Et en réalité, sur mon opération de promotion, donc j'ai construit deux immeubles, eh bien, j'ai moins travaillé que sur ma première opération où j'ai acheté un petit studio que j'ai rénové moi-même. Pourquoi ? Parce que comme les marches sont plus conséquentes, eh bien, je peux me permettre de payer des gens qui vont faire le projet. Et donc, moi, je vais simplement chapeauter comme tout entrepreneur, tu vois. Oui, je vois, je vois. Et quand tu démarres, comment tu trouves ces gens ? Comment tu fais pour identifier que cette personne est un bon artisan ? Comment tu développes ton réseau dans l'immobilier ? Donc, tu me diras, ça va avec le temps, il faut rencontrer les personnes, il faut faire étape par étape, il faut demander s'il faut ça. Mais est-ce que tu as des insights, des astuces en particulier à partager ? Alors, c'est assez simple. Comment juger un artisan s'il est bon ou pas ? Eh bien, écoute, électricien, montre-moi ton chantier d'électricité. Tout simplement. Voilà, c'est aller voir leur travail. En fait, il faut juger la personne, mais aussi juger la qualité de son travail. Donc, un artisan, c'est assez simple. Eh bien, on va aller visiter les projets qu'ils ont en cours. Et puis, même si on n'est pas forcément très formé, mais qu'on juge que c'est propre, qu'on voit que tout est fonctionnel, à ce moment-là, on peut se laisser tenter par cette personne-là. Ok. Tu nous dis justement, aujourd'hui, la promotion, c'est de l'entrepreneuriat. Tu nous dis même que tu as moins travaillé dans certains biens de promotion que des projets où tu avais juste un studio. Aujourd'hui, c'est quoi tes activités ? Parce que tu as trois, quatre activités. Tu parles même tout à l'heure du fait que tu t'es un peu dispersé. Tu as fait énormément de choses. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien ? Aujourd'hui, j'ai trois activités principales. Ok. Une activité de marchand de biens. Donc, en ce moment, on a quatre appartements en cours et une villa. Ok. Une agence immobilière, où là-dessus, on est une quinzaine de personnes. On fait de la transaction, c'est-à-dire que tu veux vendre ton appartement, tu m'appelles et puis je te vends ton appartement. On fait de la gestion sur des propriétés de luxe, c'est-à-dire que tu as une très belle villa sur la côte, tu veux la louer, tu m'appelles et puis moi, je vais te trouver les clients, je vais te faire l'entrée et sortie, je vais tout gérer. Et à côté de ça, j'ai aussi une activité de formation d'accompagnement où, tout simplement, des personnes qui veulent faire comme moi, je vais les accompagner pour réussir à faire la même chose. Comment tu manages ton temps entre tous ces projets ? Alors, au début, c'était un vrai problème. Clairement, moi, l'organisation, ce n'est pas mon fort. On va dire que j'ai toujours eu un train de retard par rapport au projet que j'entreprenais et mon organisation, donc c'était compliqué. Maintenant, j'ai vraiment su différencier, c'est-à-dire que je vais avoir trois équipes différentes et je vais essayer d'avoir un référent par activité. Sur l'activité, par exemple, de formation, eh bien, j'ai une personne qui va, elle, piloter toute mon équipe et je vais essayer de me référer uniquement qu'à cette personne. Pareil sur mon agence immobilière et pareil sur mon activité de marchand de biens. En termes de temps, on a des bureaux, on est assez communs et donc, ça dépend, si tu veux, des fois, on va avoir des rushs sur l'activité de formation, des fois, sur l'activité de promotion. Je n'ai pas vraiment un calendrier spécifique, trois heures là-dessus, trois heures là-dessus, trois heures là-dessus. Ok. Et vu que tu as cette dynamique entrepreneuriale, etc., tu disais au début, tu mets les chiffres en parallèle et tu t'orientes vers ce qui est le plus intéressant. Dans ces trois activités spécifiques, entre l'énergie que tu déploies, entre le retour du coup que tu perçois, j'imagine qu'il y en a, chacune d'entre elles a des ratios de rentabilité, de retour qui sont différents. Certaines, ça peut être sur le plus long terme, mais des gros tickets, par exemple, marchand de biens. Exactement. D'autres, ça peut être plus prédictible, mais avec une marge inférieure, par exemple, l'agence. Et tu peux la valoriser, tu peux évoluer, ça t'offre aussi une certaine crédibilité et d'être proche du marché. Et puis, la troisième, c'est justement la formation où là, c'est beaucoup plus scalable. Et puis, tu as des taux de marge qui sont très intéressants et ce cashflow peut te permettre de financer soit la croissance de l'agence, soit l'évolution de ton patrimoine, marchand de biens, promotion, etc. Bon, je ferai ce raccourci parce que je comprends, je connais le business et notamment ton type de business. Pour la plupart des gens, ce n'est pas forcément logique au départ. Et puis, ils vont plus voir ça comme une sorte de dispersion. Toi, j'imagine que tu t'auras la même conclusion que moi, mais au départ, tu n'avais peut-être pas forcément cette vision. D'où cette vision de dynamique entrepreneuriale t'est venue ? Est-ce que c'est par tâtonnement ? Est-ce que tu as fait des erreurs sur le parcours ? Et justement, maintenant, tu te dis je me recentre. Quelles ont été les leçons derrière ces erreurs et combien t'ont coûté ces erreurs ? Alors, en effet, j'ai ces trois activités-là. Comment ça m'est venu ? Tout simplement, on me les a demandées en réalité. C'est-à-dire que je faisais du marchand de biens et on m'a demandé comment tu fais. Donc au début, tu expliques à tes potes, etc. Et puis après, tu te fais remarquer entre guillemets par ton travail et donc on va te faire venir à des séminaires. Et puis là, les gens, ils vont vraiment en demande. OK, comment tu fais, etc. ? Ça m'intéresse. Et donc, tout simplement par demande, tu réponds par un produit. OK, on veut savoir comment tu fais. Eh bien, je vais faire une formation pour t'expliquer. Troisième étape, l'agence. Ces personnes-là sont formées. Mais ces personnes-là, pour qu'elles gagnent de l'argent, il leur faut des biens. Il leur faut des biens rentables. Comme je suis marchand de biens, on me propose des biens. Malheureusement, je ne peux pas tout acheter. Plutôt qu'un bien, dire, non, je ne peux pas l'acheter et puis je le laisse dans la nature, pourquoi pas capitaliser un minimum dessus, le proposer à une personne qui est formée. Et donc là-dessus, je fais de la transaction. Agence immobilière créée, puisque pour faire cette transaction-là, j'ai besoin d'avoir une agence. Donc c'est tout simplement à chaque fois de la demande. On m'a demandé quelque chose et j'ai répondu par un produit. Donc ça, c'est vraiment sur les trois activités. Ensuite, au niveau des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et j'en ferai encore malheureusement. Mais j'ai fait pas mal d'erreurs, surtout sur la dispersion. À un moment, je me suis trop dispersé. Pourquoi ? Parce qu'on m'a demandé d'autres produits. J'avais fait une boîte d'architecture. Bref, j'avais fait beaucoup, beaucoup de choses. Et bien évidemment, à un moment, il faut se recentrer. Et le but aujourd'hui, c'est d'avoir un écosystème qui presque tourne tout seul et qui peut permettre à chaque phase de mon business d'être un petit peu comme une spirale, mais dans le bon sens, tu vois. D'être nourri par un autre pilier de mon business. Oui, ça fait du sens, ça fait du sens. Parle-nous un peu plus de ces erreurs, justement. Parce que tu sais, la plupart des entrepreneurs, notamment quand ils commencent à avoir une certaine visibilité, comme tu as pu l'avoir en étant invité à certaines conférences et des choses, etc. Tu es vraiment passé, je ne sais plus quand c'était, 2019, 2020, voilà, de « on ne te connaît pas, tu fais ton business de ton côté », un, tu es propulsé, tu es visible auprès de certains gros acteurs et puis boum, tout de suite, ça te permet de développer justement une clientèle, une visibilité puis l'écosystème qui va derrière. Et souvent, lorsque des entrepreneurs développent cette visibilité et veulent créer cet écosystème, c'est même limite une sorte de fantasme. Exactement. Tu vois, et je l'ai vécu. Je l'ai vécu et c'est pour ça que j'étais au capital d'une douzaine d'entreprises. Aujourd'hui, il n'y en a plus que cinq que je développe réellement. J'ai fait un grand nettoyage, j'ai fait aussi plein d'erreurs. Mais du coup, parle-nous de ces erreurs plus en profondeur parce que c'est des problématiques que la plupart des entrepreneurs rencontrent finalement ou vont rencontrer pour ceux qui sont ambitieux, qui nous écoutent et qui vont exploser dans les mois ou les années à venir. Je pense qu'il y a un nom pour ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'on va voir une personne qui a un super projet et puis on va vouloir investir avec cette personne-là. Alors qu'on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'envie, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous pousse, mais on se dit, tiens, on va réussir à faire ça, ça rapporte de l'argent, allez, j'y vais. Donc ça, c'est très important de vraiment recentrer. Moi, clairement, première erreur, dispersion. Deuxième erreur, association. Là, je vais donner un conseil qui m'aurait énormément servi. Souvent, quand on commence, on s'associe avec des amis, on s'associe avec des gens, en réalité, qui sont comme nous. Une bonne association, ce n'est pas une personne qui est comme nous, c'est une personne qui est complètement à l'inverse. Aux antipodes. Exactement. Donc ce n'est pas forcément notre ami, ce n'est pas notre pote. Tu ne vas pas t'associer avec ton pote parce que ton pote, il est comme toi. En fait, tu vas t'associer avec quelqu'un qui est complètement à l'inverse de toi et cette complémentarité va te permettre d'exceller. Et moi, c'est la plus grosse bêtise que j'ai pu faire, c'est que je me suis associé avec des amis. On s'entend encore aujourd'hui très bien, mais on a les mêmes qualités et les mêmes défauts. On ne pouvait pas avancer. Et donc, OK pour ces deux étapes, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Après, je dirais oui. Quand on fait un business, on va parler d'immobilier par exemple, on a souvent tendance à uniquement faire là où on est bon. C'est-à-dire que pour ma part, par exemple, je suis bon pour développer, je suis bon pour aller chercher des projets, je suis bon pour aller gérer des travaux. Par contre, sur tout le côté administratif, je suis très mauvais. Je suis très mauvais et je n'aime pas ça. Clairement, je n'aime pas ça. Et donc, j'avais mis ça de côté et je me concentrais uniquement sur les travaux, trouver des projets, etc. Puis à la fin de l'année, ma comptabilité, ce n'était pas terrible. Ma fiscalité, ce n'était pas optimisée. Et donc, même si je gagnais de l'argent, j'en perdais stupidement parce que justement, je ne pilotais pas tous les aspects de mon activité. Et donc, il faut vraiment se poser sur tous les aspects, même ce où n'est pas bon. À ce moment-là, le mieux, c'est tout simplement de les déléguer à une personne qui va être meilleure que nous. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui va te permettre d'exceller. Oui, j'allais venir justement déléguer. Et lorsque tu démarres, tu mets en place ton activité, même si tu as cet esprit entrepreneurial, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Je dis même, l'entrepreneur doit avoir un panel de métiers très large, des dizaines de métiers différents, dont celui de recruteur, par exemple. Et comment on fait pour trouver les bonnes personnes, pour bien déléguer, pour bien les former, pour bien les manager, pour bien garder sa culture d'entreprise, pour savoir comment les rémunérer, comment les incentiver. C'est quand même un art et c'est une des problématiques majeures de la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir parce qu'ils ont des problématiques de scaling, parce qu'ils ont des problématiques de gestion interne, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ton élément de réponse vu que ça fait maintenant plusieurs années que tu as ton agence, plusieurs années que tu structures tes entreprises telles qu'elles sont structurées comme elles sont aujourd'hui. Exactement comme la dispersion, à un moment, j'avais trop de personnes. On était 25 par rapport à ce qu'on faisait, c'était beaucoup trop. Tu vois, en France, on a des aides sur les alternants, etc. J'ai encore 5 ou 6 alternants, c'est trop, ça sert à rien. Nombre d'entrepreneurs qui mettent des alternants ou qui prennent des gens puis après, ils se disent j'ai quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais lui faire faire ? Mais c'est ça ! Tu n'as pas besoin de vidéos toi ? C'est vraiment ça. Exactement. Et voilà, pour ça, c'est encore une erreur prendre trop de personnes. Je pense que c'est très difficile de bien recruter et de bien, bien déléguer. Et surtout dans nos domaines, pourquoi ? Parce que moi aujourd'hui, ce que je communique, c'est être entrepreneur, être libre. Et donc, des gens qui viennent dans mon équipe, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent être entrepreneur et ils veulent être libre. Et donc forcément, ils sont avec moi mais en même temps, chacun essaie de faire son petit business à côté. puisque c'est ce que je communique toute la journée, tu vois. Donc ça, c'est compliqué. Je pense qu'une bonne personne, c'est une personne qui a la même vision que toi et surtout qui croit en ta personne. Et moi, c'est là-dessus où vraiment, j'essaie de manager les gens. C'est OK, ça, c'est l'entreprise mais il y a aussi la personne qui fait toute la différence. Et je pense que c'est très important d'impliquer l'humain dans tous tes résultats. C'est vrai qu'on voit beaucoup les avantages des entrepreneurs comme toi, comme moi qui sont également visibles sur les réseaux parce qu'il y a l'avantage de la visibilité, il y a l'avantage de la clientèle, il y a l'avantage de plein de choses, il y a l'avantage de l'inspiration et cette figure d'autorité que tu représentes. Mais il y a aussi l'inconvénient, c'est que du coup, surtout, et c'est malheureux dans la mentalité française, moi, je le subis moins, je l'ai moins parce que je n'ai pas forcément de société en France, de structure en France avec des bureaux et des salariés en France, etc. Mais le français, de base, je vais me faire des ennemis mais ma foi, et je vais faire une généralité, mais il est un peu jaloux et il va dire « Ouais, putain, le patron là, toujours en vacances, à Dubaï, en train de faire du surf, fais-moi, je suis au bureau. » Tu vois, c'est un truc de fou alors qu'il ne voit pas le fait que tu charbonnes 10, 15 heures par jour, ça fait 10 ans que tu fais ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu ci, il y a eu ça. Ils vont pas avoir la présence d'esprit de se dire « Ah ouais, s'il en est là, c'est parce qu'il l'a mérité et si j'en suis là moi, c'est aussi parce qu'il m'a offert l'opportunité d'y être. » Et ça, c'est la réalité des choses et je trouve ça un petit peu dommage. Comment tu vis ça ? Alors déjà, en général, je suis quasiment le premier à arriver au bureau et le dernier à partir. Donc, je montre que je travaille plus qu'eux, je fais plus d'heures qu'eux et ça, mine de rien, je pense que c'est important de montrer que tu restes le leader et t'es encore là. Tu vois, certes, tu es des tâches que tu délègues mais par contre, t'es toujours là et t'es toujours celui qui va travailler le plus. Et ça, mine de rien, ça te permet toujours aux autres de rester motivé et de se dire « Ok, il n'est pas à l'autre bout du monde, il ne fait rien et puis moi, je travaille pour lui et il s'en met plein les poches, etc. » Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est montrer les opportunités. Moi, c'est comme ça que j'arrive à capter des personnes et à les garder, c'est-à-dire « Ok, tu viens chez moi, donc tu vas être salarié de mon entreprise ou on va travailler, on va être en sous-traitance mais derrière, au-delà de l'argent que je peux t'apporter, je peux t'apporter aussi d'autres choses. Tu cherches à faire une affaire, tu cherches à acheter un appartement, c'est quelque chose que je peux t'aider là-dessus. Et donc, il y a cet échange qui permet aussi de garder les personnes. Quasiment toutes les personnes de mon équipe ont investi dans l'immobilier maintenant. Et donc, un, qui permet de les garder puisqu'ils ont autre chose que l'argent. Je pense que l'argent, c'est une chose. Il y a l'humain et il y a aussi eux, moi je fais en sorte que personnellement, ils puissent s'élever. Et ça, c'est important. Oui, complètement d'accord. Tu disais, vous êtes une quinzaine dans ton agence, c'est ça ? Donc, tu as des agents immobiliers. Exactement. Ils sont salariés ou ils sont indépendants ? Alors, on a plusieurs types de personnes, c'est-à-dire qu'on va avoir des salariés classiques et on a aussi des indépendants, des agents co, comme on dit, eux sont payés qu'à la commission. Ok, je vois. Comment tu les as recrutés, comment tu les formes et comment tu as mis en place une culture qui fait que, justement, ils sont performants ? Parce qu'une problématique que j'identifie dans beaucoup d'agences en France, c'est que les agents co, c'est un peu, tu as un top, tu as un top performeur, deux, trois tops performeurs et puis tu es un peu, ouais, je fais ça à côté ou ah non, je n'ai pas fait mes visites ou machin et c'est très compliqué à vivre pour certains entrepreneurs justement dans ce milieu. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que beaucoup d'agents co, donc des agents immobiliers, pensent qu'ils vont devenir multimillionnaires très rapidement que c'est le métier de rêve et donc, ils sont très motivés au début, le premier mois, deux, trois mois et puis après, eh bien, ils se démotivent et ça, c'est très compliqué et ce qui est aussi très compliqué, c'est quand tu as une personne qui est démotivée dans ton équipe, eh bien, elle va démotiver toute ton équipe un petit peu comme un fruit pourri, tu vois, il va tout pourrir donc ça, il faut tout de suite identifier, mettre de côté, remotiver et réintégrer à l'équipe. Ça, c'est un travail assez compliqué. Alors, pour les agents co, j'ai eu pas mal de turnovers aussi, on a eu des personnes qui étaient très motivées au début puis qui se sont démotivées. Je pense, comme tu l'as dit, j'avais pris trop de personnes, maintenant, on en a deux, trois et c'est des tueurs et surtout, c'est des gens qui ont la dalle. Voilà, c'est vraiment des gens qui ont la dalle. J'en ai, ils se lèvent à 4h45 et ils font du porte-à-porte, ils veulent gagner des ronds. Voilà, et il faut des gens comme ça. Ça ne sert à rien d'avoir trop de personnes, il faut deux, trois personnes mais il faut des tueurs à gage, clairement. Ouais, ouais. Non, je te rejoins là-dessus, une petite équipe de tueurs d'Avengers sera toujours meilleure qu'une équipe de foot ou qu'une armée de... Trois personnes, ça ne sert à rien. Ouais, Non, c'est sûr, c'est sûr. Revenons un petit peu sur l'activité marchande bien, etc. Est-ce qu'il y a une opération, une grosse opération, une anecdote que tu peux nous raconter, nous expliquer, nous décortiquer pour que les gens aussi se rendent compte de... Ouais, parce que là, on parle de ça, on explique des marges, on explique des... des trucs extrêmement positifs, mais il faut aussi se rendre compte du travail qu'il y a derrière, de la complexité qu'il peut y avoir derrière, des enjeux qu'il peut y avoir derrière, et puis, aller plus dans le détail, en général, une opération, combien de temps ça dure, combien d'énergie ça demande, quels sont les enjeux derrière ? Alors, une opération... Je vais parler de ma première opération, je pense que c'est le plus simple puisque c'est là où les personnes vont plus pouvoir s'identifier. Ma première opération, concrètement, je ne connaissais strictement rien, j'avais acheté trois livres, j'ai mis quatre mois pour trouver un projet. Quatre mois, on ne se rend pas compte, mais c'est très long, surtout quand tu n'as que ça à faire. Là, il faut être résilient parce que quatre mois à faire que chercher, c'est très très long. Ensuite, tu vas avoir la problématique du crédit. Le crédit, mine de rien, certes, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où tu as des revenus, etc., tu peux emprunter, mais ça reste quand même quelque chose qui est stressant parce que tu t'es engagé à signer, surtout que moi, à chaque fois, je m'engage à signer sans condition suspensive de crédit, c'est-à-dire que j'ai mon crédit ou pas. En fait, je suis obligé d'acheter. En gros, je suis obligé d'acheter pour faire simple. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça me permet de négocier beaucoup plus le prix. Donc, je fais une offre sans condition suspensive de crédit et dans ma tête, ok, il faut que j'y aille, il faut que je trouve les ronds, il faut que j'achète. Donc, il y a cette partie. Et tu l'as fait ça même pour la première opération ? Tout le temps. Ah oui. Je crois que je n'ai jamais mis de condition suspensive les financements et donc, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent et puis aussi, tu grilles un petit peu parce que tu t'engages sur quelque chose. La personne derrière, tu n'as pas le financement ou tu te rétractes. Tu passes un peu pour un compte. En général, tu te rétractes ou tu payes cash ? Alors, en général, soit tu te rétractes mais maintenant avec mon réseau, si tu veux, j'arrive à substituer. Ça veut dire que j'arrive à passer l'affaire à une autre personne. Maintenant, j'ai des investisseurs et j'ai plus de fonds donc j'ai plus cette problématique-là mais c'était dans la perte de transition c'est-à-dire le moment où je voulais vraiment passer à l'étape au-dessus mais je n'avais pas encore assez d'argent, pas encore assez d'expérience pour pouvoir passer cette étape-là. Et donc là, il y a eu un petit moment de battement où j'ai fait des erreurs et où j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent et après, on apprend. C'est comme ça. On en revient du coup. Étape 1, la recherche. Étape 2, le crédit. Étape 3, les travaux. Quand tu commences, quand j'ai commencé, je me suis dit ok, je vais faire une grande partie moi-même sauf que je ne suis pas maçon, je ne suis pas électricien, je ne suis pas plombier. Par contre, je suis motivé donc je peux faire des saignées au piqueur. Donc je faisais toutes les saignées au martopiqueur. À la démolition, tu achètes une masse, trois poubelles et puis tu le fais toi-même. Mais ça, ça me paraît extraordinaire parce que moi, tu vois, je ne suis pas le mec le plus manuel du monde mais quand même un peu. C'est-à-dire que j'ai fait des stages électriciens, j'ai fait des stages de maçon, j'ai fait des stages de charpentier, j'étais à l'usine pendant quatre ans pendant ma formation puis après deux ans avant de créer ma boîte. Donc voilà. Mais je ne me verrais jamais me dire je vais commencer à péter des murs, je vais commencer à mettre du plâtre, à faire de la peinture. Enfin, ça me paraît inconcevable. Comment on fait pour... Tu fais quoi ? Tu regardes des tutos sur YouTube ? Non, à l'époque, si il y avait YouTube mais je ne regardais pas sur YouTube. En fait, c'est-à-dire que ton électricien, moi je le faisais pour apprendre. C'est-à-dire que c'était pour économiser de l'argent mais c'est aussi pour apprendre parce que je voulais que ça soit ma profession à temps plein. Et donc l'électricien, écoute, je veux bosser avec toi plutôt que prendre quelqu'un d'autre, tu me prends moi. Donc tu prends un artisan mais tu lui dis si tu as besoin de quelqu'un en plus plutôt que de te prendre un collaborateur et donc que ça me coûte plus cher, moi j'ai du temps je veux le faire avec toi. Je veux le faire pour apprendre premièrement et puis pour économiser de l'argent. Et donc, comme on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon bah casser au piqueur, faire des saignées, etc. Tu fais le truc du stagiaire. Exactement. Donc c'est vrai que quand je suis en train de te le dire, quand j'y pense, il devait dire putain mais il est taré, c'est lui qui nous paye et il bosse pour nous d'un autre côté. Mais bon, moi ça m'a permis d'apprendre et mine de rien, ça te donne aussi le respect de la part des artisans parce que j'avais 21 ans et donc tu diriges des gens qui ont 40, 45 ans. c'est un petit peu particulier surtout quand t'es jeune, c'est particulier. Et là, ils se disent ok, ce jeune il est motivé, il bosse, et bien ça te force le respect. Et mine de rien, j'ai des artisans aujourd'hui qui respectent justement par rapport à ça parce que je sais ce que c'est leur boulot, je l'ai fait avec eux et en même temps, niveau prix, ils ne peuvent pas m'avoir, tu vois. Parce qu'ils ne peuvent pas me dire non ça, ça va prendre ton temps. Non mec, ça je sais que ça prend une demi-heure, tiens tu ne veux pas le faire, bah vas-y passe-moi le piqueur, je vais te le faire moi et je vais te montrer, tu vois. Ouais, puis ça fait 10 ans que tu fais ça quoi. Donc un, rechercher le bien, t'es passé rapidement sur ce volet-là parce que tu dis 4 mois c'est long, bah ouais, 4 mois si t'es dans ta chambre tous les jours à faire ça pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures, en faire une obsession et puis que tu vois des biens passer, tu les appelles non ça marche pas, tu les appelles non ça marche pas, tu les appelles ça marche, tu vas visiter non ça marche pas, t'en prends un autre, etc. Donc tu vois, si on détaille le process et qu'on rentre vraiment dans le deep du truc, ouais, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que tu tiens et tu restes motivé parce qu'il y a des gens peut-être qu'au bout du deuxième mois, au bout du troisième mois, ils auraient abandonné, ils auraient fait autre chose, tu vois. Clairement. Qu'est-ce qui fait que tu tiens ? Bah je regarde les grands et je vois qu'ils ont tenu et donc je me dis, bon bah s'ils ont tenu, bah il faut que je tienne tout simplement en fait. En gros, l'activité entrepreneuriale, j'ai rien inventé, le marchand de biens, j'en parle, je suis quasiment un des seuls en parlant en France mais il y a des centaines de marchands de biens qui sont dix fois, dix fois plus gros que moi et donc j'ai simplement recopié ce qu'ils faisaient. Si eux, ils ont réussi et s'ils ont cherché aussi longtemps, bah pourquoi je ne le ferais pas moi ? Tout simplement. Ouais, tu penses que n'importe qui qui nous écoute peut se lancer et devenir marchand de biens à son tour ? Tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Ah, ça c'est la question. Je pense que, je pense qu'on peut le devenir, oui. c'est pas fait pour tout le monde, tout le monde n'est pas, c'est pas inné pour tout le monde, tout le monde ne n'est pas entrepreneur mais tout le monde peut le devenir selon un parcours de vie, selon un chemin de vie, selon différentes variables. Ouais. Eh bien, je vais te répondre exactement la même chose sur l'activité de marchand de biens. Voilà. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu l'as dit au début, ça peut faire peur parce que mine de rien, j'ai eu la chance, j'ai pas eu cette peur là mais on emprunte des sommes à une banque, on s'est dit, voilà, je vais emprunter sur 20, à 25 ans, c'est dangereux, etc. Mais en réalité, d'un autre côté, c'est pas notre argent avec lequel on travaille, c'est l'argent de la banque. Et donc, c'est pas comme une personne, si une personne avait 20 ans à économiser, par exemple, 200 000 euros, là, faire une opération avec toute une vie, 3-4 enfants à la charge, là, c'est compliqué. Moi, j'ai 21 ans, je prends l'argent d'une banque, peut-être un petit peu inconscient, et puis je vais travailler avec cet argent. Et donc, ça m'a permis de ne pas avoir cette peur-là. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit compliqué, d'où justement l'important d'être accompagné, de pouvoir les aider, et c'est ce qui permet aussi, pour notre activité d'accompagnement, de formation, d'avoir des clients et puis des fois, des super surprises. Ouais, ouais, ouais. Là, sur ces deux dernières années, c'est quand même, c'est quoi, 4 000 personnes t'as accompagné ? Ouais, plus de 4 000, plus de 4 000 personnes que j'ai accompagné. Alors, au début, je faisais de la formation en learning, donc c'est des formations en ligne, et cette année, j'ai voulu faire différent. Aujourd'hui, on fait des accompagnements sur une année complète. Pourquoi une année ? Parce que le temps de trouver un projet, de le faire, de le revendre, etc., il faut 12 mois, clairement, il faut 12 mois. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est des clients plus motivés, avec plus de possibilités et l'idée, c'est vraiment d'avoir 100% de résultats. Donc, on prend des personnes pendant un an, on va tout détailler et on va faire 100% des résultats. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que c'est ce que font la plupart des acteurs, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, la sophistication du marché, de l'infoprenariat, de la formation, du coaching, c'est ça. D'abord, on a des formations à 600 euros où tu évangélises le marché, tu éduques. Derrière, tu as des gens pas forcément motivés, tu as entre 5 et 20% de taux de réussite. Aujourd'hui, on vend plusieurs milliers d'euros. Par contre, la personne, elle a la quasi-certitude garantie de passer de j'ai pas de business à j'ai un business et je gagne X milliers d'euros par mois. C'est pareil pour toi, j'imagine. T'évangélises, puis ensuite, boum, les gens payent un peu plus cher, certes, mais ils ont un cadre, un accompagnement et derrière, l'atteinte d'un objectif. On en revient du coup à ces différentes étapes qu'on évoquait tout à l'heure. Un, recherche du bien. Deux, crédit. Trois, travaux. Donc là, tu as fait ton marteau piqueur, tu as fait tes trucs, tu as tiré tes câbles. Nickel. Quatre. Quatre, mise en vente. Donc là, alors nous, on est parti sur une stratégie, c'est-à-dire qu'on fait des biens clés en main. On va meubler, décorer et tout. On fait vraiment quelque chose hyper tap à l'œil pour que les personnes, dès qu'elles rentrent, elles aient coup de cœur. Donc ensuite, c'est mis en vente. C'est assez simple. Tu vas faire des photos professionnelles, etc. Mais même à l'époque, je dis c'est assez simple, les agences me demandaient de leur envoyer le modèle d'appareil photo que j'utilisais. Je me disais dans la tête, nous avions une agence et vous me demandez à moi qui vient de commencer quel appareil photo j'utilise. Donc en gros, à chaque fois, tu vas essayer de toujours faire le mieux possible. Donc on fait des super photos. Ensuite, on met en vente. On a les agences qui vont faire visiter notre bien, qui vont vendre notre bien. C'est vrai que j'aime bien intervenir. Pourquoi ? Parce que je crois tellement en mon produit, c'est tellement mon bébé entre guillemets que je vais mieux le vendre que n'importe qui parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai tellement de cœur que je vais en parler avec tellement de passion. Ça va déclencher le déclic justement. Ok. Et justement, ce truc de la vente, c'est quelque chose qui est inné chez toi ou tu l'as développé ? Je ne pense pas être un bon vendeur. Je ne suis pas un bon vendeur, mais par contre, quand je crois à quelque chose, eh bien... Tu sais transmettre cette conviction. En fait, ça se transmet tout seul. Je ne pourrais pas te vendre quelque chose que je ne crois pas parce que je n'y arriverais pas. Tout simplement, c'est hors de moi. Par contre, un produit dans lequel j'ai mis du cœur et je suis persuadé que c'est bien, ça se sent tout simplement. Ok. Donc finalement, c'est quatre étapes. Trouver, financer, travaux, revendre, donc faire ta plus-value. Exactement. Ces quatre étapes, en moyenne, elles prennent combien de temps ? Au début, je pars du principe qu'il faut compter un an. Il faut compter un an parce que ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite et il faut que toutes ces étapes soient maîtrisées parfaitement. Plus on va avancer, plus on va réussir à automatiser, plus, si tu veux, aujourd'hui, mes dossiers de financement, ce n'est plus moi qui les fais. C'est mon assistante qui va faire tous mes dossiers. Les recherches, ce n'est plus moi qui les fais. Les travaux, j'ai un architecte qui va tout piloter. Donc, en termes de timing, une opération va me prendre six mois parce que tu as des délais légaux que tu ne peux pas passer outre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais quand tu signes un compromis, il te faut au moins deux mois pour pouvoir signer ton acte authentique. Pareil pour la revente, donc ça te fait déjà quatre mois et deux mois de rénovation. Donc, on va dire, on est entre six et huit mois minimum, mais pour débuter, un an, c'est bien. Ok. Aujourd'hui, en termes de chiffres, entre tes 4000 étudiants qui viennent du coup aussi donner du travail à ton agence, etc., plus ces opérations, si on se concentre sur l'agence, c'est combien de volants de vente que vous arrivez à dégager par année ou là, sur l'année 2022 ou 2023 ? Alors, en termes de volume de vente sur l'agence, on est à 6 millions. Ok. 6 millions, encore une fois, attention, c'est du volume de vente, ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Sur la 2023 ? Sur 2022. Sur 2022. Je parle avec l'agence immobilière. Ok. Un petit peu plus, mais on doit être à 6 millions et demi, c'est-à-dire, sur les nombres de biens vendus, on a dégagé 6 millions et demi de volume d'affaires, ce qui n'est pas du tout du bénéfice. Ensuite, sur l'activité de marchand de biens, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que 2023, on est encore assez tôt, et donc, on a bloqué, pour l'instant, 6 millions de CA. C'est du chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Et sur l'activité d'accompagnement, là, comme on a changé un petit peu de stratégie, on a plus d'accompagnement, enfin, d'accompagnement plus high ticket, on prend beaucoup moins de personnes. Là, on prend 20 personnes. Ok, 20 personnes. 20 personnes, ça représente combien de chiffre d'affaires ? Pour le moment, ça représente, on est à 12 000 euros, donc on va être à 250 000 euros. Ok, c'est beaucoup plus sélectif. C'est intéressant ça parce que tu vois, on voit beaucoup d'acteurs vendre du high ticket et pourtant, ils ne vont pas forcément se caper en nombre de personnes parce qu'ils veulent faire du chiffre, justement. Tu as choisi de te caper à 20 personnes sur un an ? Pour le moment, j'ai capé à 20 personnes. Après, on réouvre des places. Ok, d'accord. Pour justement pouvoir absorber et leur donner de la qualité ? Exactement. En fait, l'accompagnement, le but, c'est quoi ? Le but, c'est qu'on va filtrer au maximum ces personnes et derrière, on va travailler avec ces personnes-là. Ok. J'ai des personnes qui sont rentrées et qui, en l'espace de deux mois, eh bien, on va, nous derrière, pouvoir leur vendre des projets et surtout, on va pouvoir s'associer à eux. Le but, ce n'est pas de énormément capitaliser sur cette activité-là. le but, c'est de sélectionner des profils avec lesquels on va pouvoir travailler derrière sur les autres activités et surtout sur l'activité de marchand de biens. C'est ton vivier de profils de qualité. Exactement. Et en gros, tu parlais de recrutement tout à l'heure, eh bien, c'est marrant. Les personnes que je paye, que je payais parce que je me suis séparé de pas mal de personnes, les personnes que je payais pour travailler pour moi étaient moins performantes et m'apportaient moins de business que les personnes qui payent mes accompagnements, c'est-à-dire qui payent pour travailler pour moi et ces personnes-là sont les plus performantes, sont les plus motivées et c'est avec ces personnes-là que j'ai envie de travailler maintenant. Conclusion, là, tu as une armée d'agents immobiliers, d'entrepreneurs dans l'immobilier qui vont vouloir faire de l'accompagnement et de la formation. On se dit, ah, c'est ça la solution pour trouver les agents. C'est vrai, c'est incroyable. En fait, tu prends du temps à former des gens, etc., de manière gratuite et en fait, ça marche moins que ceux qui vont payer. Pourquoi ? Parce que c'est logique. Ils payent, ils sont surmotivés. Ils sont surmotivés. Ils sont surmotivés. Non mais c'est clair, c'est clair. Je te rejoins sur toute la ligne. Moi, je l'ai vu aussi avec notamment des commerciaux, avec certains corps de métier au sein de nos structures. C'est intéressant. Tout à l'heure, tu me parlais d'un bien, je crois, à 5 millions ou quelque chose comme ça. Tu peux nous en dire plus sur ce type d'opération qui est quand même, voilà, sur un bien à 5 millions, c'est pas anodin, c'est pas rien. Comment, enfin, on est sur une autre économie d'échelle en termes de biens. On n'est pas sur du local commercial, on n'est pas sur un entrepôt, on n'est pas sur un centre commercial. C'est une maison. Exactement. Dis-nous en plus. Alors, on a de la chance de faire des opérations sur la Côte d'Azur et on a un vrai marché sur les villas. Quand on voit ce qui se fait à l'étranger, par exemple, je suis pas mal, justement, je me suis inspiré, je suis à Los Angeles, à Bel Air, c'est l'hôtel, toutes les plus grosses villas. Eh bien, tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'argent et sur la Côte, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, il y a une vraie demande sur ces villas-là. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est qu'on achète ces villas et on refait des villas un petit peu comme ce qui se fait à Los Angeles. Donc, on va mettre des salles de cinéma, on va mettre des salles de sport, etc. Et on arrive à la sortir à des prix qui restent accessibles. Quand je dis accessible, on va être sur des budgets à 7, 8, 9, mais ça reste accessible, voilà, exactement, Et justement, comment on rentre dans ce marché-là ? Alors, comment on rentre dans ce marché-là ? Eh bien, en gros, pour faire une opération comme ça, qu'est-ce qu'il te faut ? C'est très réducteur, mais c'est ce que je me suis dit. Il me faut trois choses. Il me faut, un, si je n'ai pas l'argent, trouver quelqu'un de l'argent. Deux, trouver le projet. Et trois, trouver quelqu'un pour faire le projet. Aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai des investisseurs parce qu'en toute insérité, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout investir. Et donc, grâce justement à mon travail, j'ai des personnes qui me disent je veux investir avec toi. Donc, j'ai de l'argent. Pour trouver le projet, j'ai mon équipe, j'ai mes agents qui vont m'apporter le projet. Et ensuite, j'ai mes équipes d'artisans qui vont réaliser le projet. Donc, en réalité, c'est assez simple. Il faut vraiment ces trois choses-là et très rapidement, tu vas pouvoir passer des caps et donc passer sur des projets beaucoup plus gros. L'avantage, encore une fois, sur la Côte d'Azur, c'est que ce type de projet, on a les clients pour les vendre, on a les clients pour les louer. Des fois, j'ai des demandes, on va être à 50 000 euros pour deux jours, 150 000 euros pour un anniversaire, etc. Et on a vraiment ce type de demande qu'à partir du moment où tu apportes un produit à ça, tu vas pouvoir cartonner. Oui. Tu dis que le premier point, c'est de trouver des investisseurs. Oui. Comment tu t'y es pris ? Est-ce que ce sont des investisseurs type crowdfunding dans ta communauté ? Est-ce que c'est un ou deux gros investisseurs privés qui sont des sociétés d'investissement ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la structure que tu as mis en place pour justement pouvoir aujourd'hui aller chercher ce type de projet ? Alors, j'ai beaucoup d'investisseurs. On a le crowdfunding, mais ça coûte quand même pas mal d'intérêts et puis ça peut faire un petit peu peur parce que chaque année, tu as beaucoup d'intérêts qui vont courir. j'ai des investisseurs privés. Comment ça fonctionne ? On fait des contrats d'émission d'obligation, c'est-à-dire que monsieur X va par exemple prêter à la société Caroline un million, deux millions, etc. Et sur ce qu'il a prêté, il va ressortir un pourcentage de bénéfices. Ou alors, on a des gros groupes, on a des foncières, etc. qui ont besoin de petits acteurs locaux comme nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement d'argent que garder cet argent sur le compte, ça leur coûte des sous. Et donc, ils préfèrent investir avec des acteurs comme nous. Eux, ça leur permet de faire fructifier leur argent et puis nous, ça nous permet de faire des opérations. Il y a un truc qu'on ressent chez toi, c'est cette énergie. Cette énergie, cette dynamique, cette volonté, cette motivation. Le sport, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. D'ailleurs, j'en rigolais tout à l'heure. Hier, je tape ton nom sur YouTube, je me dis, tiens, je vais voir une ou deux interviews. Je n'en ai pas trouvé beaucoup en plus. Non, pas beaucoup. Donc, franchement, ça fait plaisir de t'avoir ici, c'est top. Et cinquième ou sixième vidéo que je trouve de toi quand je tape Carola Artaud, c'est une vidéo qui a été publiée il y a 13 ans, donc en 2010, de toi qui fait du kite. Exactement. Donc, tu fais pas mal de sport, etc. Un sport que j'aime bien aussi, que j'ai pu expérimenter très rapidement, c'est l'aviation. tu as fait récemment une conférence dans laquelle tu mets en parallèle le monde de l'aviation et le monde du marchand de biens. Est-ce qu'en quelques minutes, cinq, dix minutes, tu peux nous faire le résumé de ces parallèles et nous partager ça ? Alors, je vais reprendre sur le sport. Pour moi, c'est, je dirais, presque la base de tout. Ça reste le sport. Pourquoi ? Parce que tu vas apprendre la discipline, tu vas apprendre la résilience, tu vas apprendre le dépassement de soi. Et ça, c'est la base de tout pour moi. Clairement, il faut faire du sport. Ça va te permettre d'être bien déjà dans ton corps, d'être bien dans ta tête et tu vas apprendre tellement de choses qui vont te servir dans le business. C'est quasiment une obligation. Autre chose, je pense, quand tu travailles beaucoup, si tu n'as pas un exuctoire, quelque chose pour t'évacuer l'esprit, pour moi, tu deviens fou. Clairement, tu te fais bouffer par le stress, etc. Et le sport, pour moi, c'est vraiment l'endroit où je vais. Il y a tout qui s'évacue. Je repars de là. Je suis bien, je suis focus, etc. Ensuite, le parallèle sur l'aviation et l'activité de marchand de biens, c'était hyper intéressant. En aviation, on a des checklists. C'est un petit peu comme des cahiers des charges. Quand tu as une entreprise, tu as un petit peu un cahier des charges sur chaque poste, etc. Tu vas tout processiser. L'aviation, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis très longtemps et ils ont fait ça. Le parallèle est hyper intéressant parce qu'en aviation, avant de décoller un avion, par exemple, tu as une checklist. Quelles sont les actions à mettre en place avant de décoller ? Et tu es obligé de regarder cette checklist. Pourquoi tu es obligé ? Parce que si tu obliques quelque chose, tu risques de te planter et là, c'est ta vie qui joue. Et je trouve que c'est hyper intéressant de faire exactement la même chose dans une activité entrepreneuriale dans le marchand de biens. Tu vas créer ta checklist et avant chaque action, tu vas vérifier que ta checklist est bien remplie. Et ça, c'est le parallèle qui est hyper intéressant parce que dans l'immobilier, tu ne vas pas perdre ta vie. Par contre, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps et surtout, tu vas perdre de la motivation. Et le but, c'est de réussir à regarder ces trois-là. Oui, complètement. Parmi toutes les opérations immobilières que tu as faites, tu as fait combien d'opérations immobilières à titre personnel en tout ? Tu sais, tu saurais les estimer ? Alors, en termes de lots, c'est-à-dire que de biens immobiliers, on doit être à 80-90 à peu près. OK. C'est colossal quand même. Après, ça va assez vite. Si tu veux, des fois, tu prends une maison de village, un immeuble, tout de suite, tu le redivises, tu vas vendre 10-15 lots d'un coup, tu vois. OK. Vu sous ces temps, ça va assez vite. OK. Donc, presque une centaine. Oui. Est-ce que sur un de ces projets, etc., tu as perdu de l'argent ? Je n'ai jamais perdu de l'argent. Par contre, j'ai perdu beaucoup de temps. OK. Sur des projets, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, comme je te disais, je revendais avant d'avoir acheté. Et donc, si tu veux, je revendais avec une promesse de travaux. J'ai 25 ans. Je me retrouve, donc cette fois-ci, je gère un chantier pour un autre client parce que le client m'achète l'appartement mais il achète aussi tout le projet. Donc ça, c'est ta 4-5e opération, plus ou moins ? Oui, j'avais déjà fait un petit peu plus. Ah, OK. Mais… Tu as bombardé, alors, entre les 23 et les 25. Oui, oui, bombardé. Les métros, justement, j'en ai trop fait. OK. Ce n'était pas forcément le plus intelligent. D'accord. Et donc, tu as 25 ans, tu as un mec qui a 50 ans qui t'achète un bien, tu dois lui gérer tous les travaux et puis il va te dire tiens, la prise, j'aimerais bien que tu me la mettes là. Bon, OK, je te le fais, il n'y a pas de problème. Puis ça, j'aimerais bien que tu me mettes là. OK, pas de souci. Puis tiens, j'aimerais bien que tu ailles me chercher à l'aéroport. Puis, tu sais, tu es gentil, etc. Et en réalité, je me suis beaucoup fait bouffer comme ça et donc, j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent. Tout simplement, je dirais, peut-être à cause de l'âge, tu es un petit peu intimidé, tu es très jeune, tu te fais diriger par des personnes un peu plus âgées. Même si tu es dans une entreprise, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, clairement. Alors que maintenant, bon, il y a un changement, OK, de vie, à compte, signé, on fait le changement. Mais au début, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu se laisser faire. En tout cas, j'ai eu cette tendance-là. Oui, mais ce n'est pas lié à toi, c'est beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Quand je dis jeune, ce n'est pas jeune uniquement en âge, mais jeune aussi en expérience. Ça peut être intéressant de zoomer là-dessus en un concept, en une phrase, parce que, tu vois, c'est typiquement le prestat qui va devoir faire cinq, six fois des changements, alors qu'en fait, dans son devis, il n'y avait que trois changements. Le truc, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui justement est dans cette spirale et n'ose pas dire non, finalement ? En fait, plus on va dire non, plus on va se faire respecter et plus on sera un meilleur négociateur. Aujourd'hui, même, je suis avec d'autres personnes qui ont avec moi, même des associés, quand on fait des levées de fonds, etc., c'est moi qui téléphone aux gens et j'ai des conditions qui sont tellement strictes qu'au final, je passe pour quelqu'un qui est encore plus sérieux et j'arrive à avoir plus de résultats en étant strict, sérieux qu'en disant oui, 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 parce qu'une personne, on lui donne ça, elle va nous prendre ça, 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 et à la fin, on ne se fera même pas forcément respecter. Donc, clairement, il faut savoir la valeur qu'on apporte, connaître la valeur de son travail, ce qu'on apporte au client et à partir de ce moment où on sait ce qu'on apporte, ce qu'on va lui permettre, eh bien, on peut se permettre d'être strict, honnête et un bon négociateur. On voit que, bon, tu fais plein de choses depuis des années, ça fait 10 ans que tu es dans le métier, tu as créé un écosystème, tu aides des milliers de personnes, tu structures ta boîte, bon, maintenant, c'est bien parce que tu as pris entre, comment dirais-je, les opérations immobilières, les expériences entrepreneuriales, la remise en question, la structuration, le fait de ce focus et le fait d'avoir développé un personal branding, tu as posé toutes les fondations solides sur ces 2-3 dernières années pour là pouvoir exploser et mettre en place de belles choses, donc déjà, félicitations, c'est top. Mais pourquoi tout ça ? Pourquoi est-ce que tu mets en place toutes ces choses ? C'est quoi l'objectif derrière ? C'est quoi le but ? C'est quoi le sens ? Alors, je pense que ça revient un petit peu de, je dirais, de l'enfance. En général, et quand on regarde beaucoup d'entrepreneurs, il y a eu certaines choses qui leur sont arrivées plus ou moins difficiles et qui créent chez eux une espèce de flamme de l'essence, tu vois, quelque chose qui sont eux... Comme un déclic. Exactement, ben voilà, clairement, c'est un déclic. J'ai eu, malheureusement, j'ai perdu ma mère étant jeune, très jeune, et sur le coup, je ne dirais pas que je ne l'ai pas trop mal vécu, ça a été compliqué, mais je pense que mon cerveau l'a mis de côté et cette douleur-là, je m'en suis servi plus tard pour avancer. Je pense que ça, c'est un état d'esprit. Peut-être, il y a d'autres personnes qui vont s'écrouler. Je pars du principe que quand on a des choses difficiles, à chaque fois que j'ai des choses difficiles dans la vie, ça peut être un décès, ça peut être même une rupture, on va se dire, ok, il m'arrive ça, comment je vais répondre à ça ? Comment je vais répondre à ce coup qu'on me met dans la tête, tu vois ? Et la vie, ce n'est pas simplement donner des coups, c'est en prendre et continuer à avancer. Et je pense que ça, ça a été un gros coup que j'ai pris à l'époque, j'avais 13 ans, qui, à l'instant T, m'a affecté, mais surtout a créé quelque chose en moi où, putain, en fait, la vie, ça ne tient peut-être à rien, tu vois ? Et il faut que tu avances, il faut que tu avances et il faut que tu donnes tout parce que tu te rends compte qu'à un moment, ça va t'arriver aussi à toi, tu risques de disparaître ou d'autres personnes de disparaître et qu'est-ce que tu auras vécu, tu vois ? Qu'est-ce que tu auras fait ? Et je pense que pour moi, le but final, clairement, ce n'est pas l'argent, je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, j'ai acheté des bagnoles, j'ai acheté des montres, j'ai acheté toutes les conneries qu'on peut acheter, je sais clairement que ce n'est pas ce qui me rend heureux et j'ai la chance de le savoir assez jeune, il y a des personnes qui vont bosser toute leur vie pour se payer un truc et au final, ce n'est pas ce qui me rend heureux. Je pense que moi, ce qui me rend heureux, c'est tout simplement, c'est le chemin, ce n'est pas forcément l'arrivée et plus il n'est arrivé des choses difficiles, donc j'ai eu cette catastrophe qui m'est arrivée jeune, ensuite après, on a tous nos petits problèmes, etc. Mais ça, ça m'a créé un moteur, une espèce de douleur en moi qui tous les jours, je vais ressortir comme une force pour aller me tuer au sport, pour aller me tuer dans le boulot, pour essayer tout simplement, pour moi, c'est le mot vivre. C'est le mot vivre et me dire à la fin, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais vécu, peut-être que j'aurais fait des conneries, peut-être que j'aurais perdu des ronds sur des trucs, etc. Mais putain, j'aurais vécu. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Ça me parle beaucoup parce que je l'ai vécu plus ou moins de la même façon avec le décès de mon père et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait dans l'esprit d'un individu que l'on va avoir ? Je ne sais pas si c'est de la présence d'esprit, je ne sais pas si c'est de la maturité, de l'intelligence, peu importe. Mais un, de ne pas forcément être trop atteint. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'était pas attaché à la personne ou qu'on ne voit pas la gravité de la situation. Et deux, on va en faire une force et on va vraiment tout de suite faire ce switch et se dire, OK, qu'est-ce que cette personne aurait voulu que je fasse derrière ou qu'est-ce qui la rendrait fière et qu'est-ce que je peux faire pour honorer sa mémoire, etc. et puis derrière, durer dans le temps au travers de ça pour continuer à faire ce déclic à moteur et d'avancer parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de gens qui parfois ont des choses qui sont dix fois moins graves que ce genre de situation et qui pourtant vont être littéralement abattues. Et limite, des fois, je me dis, mais les gens sont faibles, c'est incroyable. et ils disent, mais pourquoi, comment tu fais pour réussir alors qu'ils ne mettent rien en place dans leur vie pour ne serait-ce que provoquer un dixième de la réussite ou du succès qu'on pourrait avoir. Selon toi, qu'est-ce qui fait ça ? Alors, quand on a une douleur, un événement difficile, forcément, on va souffrir. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est OK, j'ai cette partie-là qui est difficile, je souffre sur cette partie-là. Comment je peux faire pour améliorer mon bien-être ? Comment je peux faire pour être plus heureux ? Eh bien, si j'ai un mois d'un côté, je vais essayer de combler ce mois avec des plus, 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 plus. Et donc, je vais essayer de devenir la meilleure personne sur tous ces points-là pour, à la fin, réussir à rétablir un espèce d'équilibre. Et je pense que c'est, quand on regarde, je ne savais pas, pourtant, je suis désolé, mais beaucoup d'entrepreneurs, il y a toujours quelque chose qui s'est déclenché peut-être dans leur offense. Alors, ça peut être plus ou moins grave, plus ou moins important. Tout dépend de la perception qu'on a. Ça peut être un décès, ça peut être une rupture, ça peut être n'importe quoi. Ça dépend comment nous, on va l'encaisser. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de se dire, ok, j'ai ce truc difficile, bah, putain, soit je me laisse abattre et je suis mort, soit alors, je vais essayer d'être tellement au top sur tout le reste qu'au final, cette douleur-là, elle va réussir à passer parce que tout le reste est tellement bien que je vais réussir à avancer. Ok, je vois. Je vois. Et du coup, ça fait du sens, c'est quoi le but derrière ? C'est-à-dire que tu te vois où dans 5 ans ? Tu te vois où dans 10 ans ? Tu te vois où dans 20 ans ? Alors, le but, je pense que le but, c'est de vraiment continuer là-dessus. Où je me vois, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, toutes ces activités-là, justement, on va repartir un petit peu, je l'ai fait pour gagner de l'argent, pour être libre, mais je l'ai fait premièrement par plaisir parce que ça m'éclate, clairement. Pourquoi j'ai fait ça ? Aussi parce que le monde du travail me proposait quelque chose. On proposait des salaires, on proposait des travails qui ne m'intéressaient pas. Et donc, j'ai décidé de sortir de ce monde-là et de créer mon propre environnement de travail. Ma propre entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est mon environnement de travail, c'est moi qui décide de travailler avec les gens avec qui je veux, etc. C'est plus dur, on ne va pas se mentir, je bosse plus qu'un salarié classique, j'ai plus de stress, etc. mais c'est mon truc et je m'éclate tellement qu'en fait, je veux continuer à faire ça. En gros, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, clairement, c'est continuer de créer, continuer d'entreprendre et continuer surtout de le faire à ma manière et de prendre du plaisir. et je ne pourrais pas te dire dans 10 ans où je serai, mais je sais que je ferai toujours en sorte de tous les jours passer une bonne journée et de kiffer. Ok, je vois, c'est le kiff qui te drive. Oui, clairement, 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 clairement parce que j'ai eu la chance d'avoir gagné de l'argent assez rapidement, de m'être acheté du matériel et de me rendre compte que clairement, moi personnellement, ça ne me fait rien. Je me suis acheté une belle bagnole, etc. Je suis content de le jouer avec. Après, je m'en fous complètement. Tout le reste, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les relations humaines, c'est la création, c'est tout ce qui est entreprendre et je pense que c'est des fiertés personnelles. Quand tu réussis un business, bien évidemment, tu as les chiffres mais c'est d'avoir atteint ces chiffres qui te fait plaisir. Ce n'est pas seulement avoir cet argent pour le dépenser. Dans le fond, c'est d'avoir atteint ça qui te fait kiffer. Justement, tu parles d'argent, tu parles de bien matériel. Il y a cette phrase, aujourd'hui, tu sais, les gens pensent beaucoup au travers du regard des autres. Ils pensent beaucoup aussi au travers des réseaux sociaux et ils sont beaucoup drivés par le fait de « Ah, quand je pourrais m'acheter ça, quand j'aurai ça, je serai assez, je serai heureux. » Et il y a cette fameuse phrase, les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour plaire à des gens qu'ils ne connaissent pas et en plus, des gens qui s'en foutent littéralement de qui tu es, ce que tu fais. Et toi, justement, tu le dis, donc on va en parler. Voilà, tu as pu acheter des belles montres, très jolies montres. tu as des fois en devant story avec une Ferrari, etc., des belles voitures, des beaux endroits, des beaux bateaux, des beaux ci, des beaux ça, avions, enfin voilà, à l'aise. C'est top, mais clairement, tu as, même si on pourrait dire « L'argent ne fait pas le bonheur et c'est un petit peu bateau », il y contribue quand même et puis tu es, disons que tu es un petit peu plus heureux dans une Lambo que dans une Cringo. et encore plus quand tu as quelque chose à mettre dans ton assiette. Mais finalement, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui justement ne sont driveés quasi que par ça et qui vont identifier la variable du succès quasi que par le chiffre d'affaires ou la marge ou le chiffre que tu as sur ton compte plutôt que d'innombrables éléments qu'on ne pourrait pas citer tellement la liste est longue qui fait qu'une personne est heureuse à un niveau de bonheur, à du succès. On va prendre l'exemple de, tu parlais de Lambo, de la Lamborghini. Une personne peut être driveée par ça, elle va se dire voilà, ça c'est mon goal, je vais acheter cette voiture-là. De mon point de vue, combien d'heures de travail elle va dépenser pour acheter cette voiture-là ? Combien de temps elle va devoir passer pour acheter ça ? Est-ce que toutes ces heures passées valent le résultat qu'il y a derrière ? Et ce qui est très important, c'est le travail en France, quand on parle de travail, c'est tu travailles dimanche, mince, t'as pas de chance. Ah, tu travailles, mince, c'est compliqué. Ah non, moi je veux faire les grèves, etc., je veux pas travailler. Je pense que ce qu'il y a de plus important pour justement les personnes qui nous écoutent, qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est faire en sorte que toutes ces heures de travail te rapportent plus de plaisir que le résultat. En fait, le chemin doit être plus plaisant que le résultat. Pourquoi ? Parce que le chemin, c'est ce qui va prendre plus de temps. Si ton chemin, il est infernal, c'est que t'es pas dans le bon chemin. Change de chemin. Alors bien évidemment, mais ce qui est très important, c'est en gros, bouger le cul et faire en sorte d'avoir quelque chose qui t'anime, qui te plaît où tu vas prendre du plaisir pendant le chemin pour qu'à la fin, le résultat, qu'il soit là ou pas, dans le fond, t'as tellement kiffé pendant le chemin que c'est la petite cerise, tu vois. Clairement, c'est ça. Tu penses quoi des problématiques actuelles en France avec les manifestations ? T'en parles, donc je l'évoque. Qu'est-ce que tu penses justement des gens qui, plutôt que d'essayer de trouver des solutions dans leur propre vie, même si je veux bien avoir à faire un petit peu preuve d'empathie et de leur dire que je comprends que ce soit compliqué, mais plutôt que d'essayer de trouver des solutions qui passent des dizaines d'heures à manifester dans les rues, voire même à dégrader les rues, la ville, j'ai même pas les mots, j'ai même pas les mots tellement que moi, ça me dépasse. qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens et aussi à l'image que ça dégage et que ça représente de la France de l'extérieur ? Moi, je vois, à la base, je ne suis pas français, je suis suisse. Mon père était français, donc j'ai de la famille en France, mais franchement, quand je vois ça, ça m'attrise, ça me désole, je suis dans l'incompréhension complète, surtout que je fais partie de ces gens qui cherchent à trouver des solutions et qui partagent au quotidien des solutions à tous. Tu vois, je passe des dizaines d'heures à faire que ça, je dépense des dizaines et des centaines de milliers d'euros à transmettre ce message chaque mois aux gens et à essayer d'aider les gens à s'en sortir et de l'autre côté, eux, ils ne se font même pas ce cadeau à eux-mêmes, j'ai l'impression que de réfléchir quelques minutes pour mettre en place des choses dans leur vie pour pouvoir ne serait-ce qu'on ne parle pas de devenir millionnaire, on parle du fait de gagner quelques centaines d'euros en plus ou quelques milliers d'euros en plus, c'est aujourd'hui accessible à tous, à celui qui se donne les moyens avec justement les barrières à l'entrée qui ne sont plus celles qu'elles étaient grâce au digital, grâce à Internet. C'est d'ailleurs le sujet de mon prochain livre qui sort le 1er juin où justement mon but c'est d'éveiller les consciences et de dire aux gens arrêtez de vous trouver des excuses, commencez à trouver des solutions. Qu'est-ce que tu en penses de ton point de vue ? Alors, tu parlais justement des dégradations en France, j'étais à Paris il y a deux mois et littéralement t'as des montagnes de poubelles et je me disais t'as... c'était des Asiatiques qui venaient de se marier, je me disais ils ont pris un billet d'avion, c'est le voyage de leur rêve, ils arrivent dans une ville qu'on leur a vendue comme hyper romantique, etc. Ce qui est vrai, mais à côté de ça, ils voient des montagnes de poubelles et tout, ils se disent mais on est chez les fous, on est chez des tarés. Et j'arrive pas à comprendre justement ce que tu disais, la problématique de beaucoup, beaucoup de Français, peut-être beaucoup de personnes, mais beaucoup de Français, c'est de remettre leur destin, en gros, à un politique, d'aller remettre leur destin à un système. Si le système, si ce qu'on te propose ne te plaît pas, t'es libre, tu peux très bien, comme tu l'as dit, créer un autre business à côté, tu peux très bien faire en sorte d'investir, de trouver d'autres solutions, mais c'est une incompréhension pour moi d'aller même manifester, etc. Alors que tu as des solutions, comme tu l'as dit, tu as des solutions, il suffit simplement d'arrêter de perdre son temps avec, on ne sera jamais plus fort que le système, c'est une perte de temps, clairement c'est une perte de temps, autant s'occuper de soi et de trouver des solutions alternatives pour s'enrichir. Pour moi, c'est clairement une incompréhension et je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le travail, ça doit être quelque chose qui doit être plaisant, on doit, on passe toute notre vie, je crois qu'on passe 80 000 heures à bosser dans une vie, mais pourquoi passer ses heures à faire un truc que tu n'aimes pas ? C'est, en gros, toute ta vie, tu ne kiffes pas. Ce n'est pas ça la vie, pour moi la vie, c'est kiffé, tu vois. Alors bien évidemment, il y a des hauts et des bas, mais si ça ne te plaît pas et qu'on te dit qu'il faut travailler deux ans de plus, mais mec, fais un autre truc, va trouver un autre boulot, bouge-toi, investis, fais en sorte de kiffer et continue, tu vois. Non mais complètement, c'est pour ça que moi j'ai cette incompréhension parce qu'on pourrait se dire ouais, mais c'est facile dans ta position, bah ouais, mais il y a de ça 5 ans, moi je n'avais aucun diplôme, j'étais ouvrier à l'usine, je n'avais pas d'argent, je n'ai pas eu de parents qui m'ont donné d'argent ou quoi que ce soit, je n'ai pas gratté un ticket d'euro-million, je me suis juste bougé le c**, sorti les doigts du c** et j'ai avancé. Bon, c'est un autre débat, peut-être qu'un jour je ferai un podcast spécial, spécial là-dessus, mais c'est important, c'est important. Un autre sujet, toujours avec l'État, le système, la France, c'est au niveau de, comment dirais-je, des impôts. C'est un grand sujet, on en parle beaucoup et même au niveau de l'immobilier finalement, tu vois là, je parle beaucoup d'immobilier à Dubaï, j'ai même fait une vidéo sur le sujet de l'immobilier à Dubaï sur la chaîne qui a extrêmement, qui a extrêmement plus, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Elle a moins performé que les autres, bizarrement, mais j'ai eu extrêmement, j'ai eu beaucoup de retours, ça dénote le fait que c'était très ciblé, que seuls les gens les plus qualifiés l'ont regardé, mais franchement, c'était top. Mais tu vois, ici, tu fais de l'immobilier à Dubaï, tu peux faire des plus-values absolument extraordinaires, bien plus même qu'en France, j'en suis certain, et en plus, tu n'as pas d'impôts, tu n'es pas fiscalisé, donc imagine le potentiel. Et là, du coup, dans ton cas, il y a quand même beaucoup d'impôts, il y a pas mal de choses, tu as les charges salariales de ta boîte, tu as les charges de ta boîte, tu as toutes les taxes, tu as la TVA, tu as les impôts sur la société lorsque tu fais les transactions immobilières, tu as les impôts, tu as les charges salariales de tes revenus, tu as tes impôts personnels ensuite derrière, enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Et tu as oublié un truc, on va en parler, tu as tout ça, et une fois que tu as payé tout ça, après trois ans, tu te prends un contrôle, parce que si tu fais un minimum de rond, et en plus, je suis un peu sur les réseaux, tu prends des contrôles. Non mais toi, c'est sûr, tu as le profit idéal. Je suis déjà à trois là. Et en plus, c'est à chaque fois avant Noël. Tu vois là, juste avant Noël, j'étais au Mexique, et mon assistante, elle m'a dit, putain, on va prendre deux contrôles, on ne peut pas avoir sur la même société, donc une société, une autre société. Alors que je venais de finir les trois ans l'année en cours, c'est-à-dire que j'ai pris un premier contrôle, ils ont fini, ensuite deuxième sur la même société, et encore sur une autre. C'est incroyable. Voilà, donc le peu que tu as réussi après avoir payé tous ces impôts-là à mettre de côté, et bien on va venir te le reprendre. En tout cas, essayer de te le reprendre. Et trouver le moindre petit truc pour... Ils épluchent tout, 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 tout. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, là j'ai deux contrôles, sincèrement, la personne qui est en face de moi, je dirais une bonne personne, c'est une personne qui est compréhensible, etc. Tu as de la chance, parce que des fois, ils ne comprennent rien à ton business. Par contre, celui d'avant, c'est un enfer. C'est un enfer, et le mec m'a dit, de toute façon, vous savez, les textes de loi, ils sont tellement des fois obscurs sur la fiscalité que même moi, je ne le sais pas, et ce sera à mon appréciation. Il m'a dit, monsieur Arthaud, vous savez, je suis un pisteur. En gros, je vais vous mettre à poil, clairement. Incroyable. Ah, puis il suffit que le mec soit un peu frustré dans sa vie et qu'il se dise, lui... Lui, on va se le faire. Et ce qui est horrible, c'est que si tu veux, c'est que tu as triché. Tu as triché, tu as fait des conneries, tu es repris dessus, ok, faire une offre, tu vois, j'ai fait le con, je n'ai pas payé, on me reprend dessus, ça ne me dérange pas. Mais sur des choses où ils ont tort, clairement où ils ont tort, ça, c'est une horreur. Tu vois, clairement où ils ont tort et là, ils vont te prendre encore dessus. Ça, c'est infernal. Clairement, c'est infernal. Et puis, c'est mine de rien, contrôle, il y a ce que tu payes pour le contrôle, mais tu as des frais d'avocat, tu as tes assistantes qui font tout le travail. Bien sûr, c'est du temps. La charge mentale, le temps, le manque à gagner. Non, mais c'est considérable, je le sais. C'est un enfer. C'est un enfer. Et qu'est-ce que tu penses justement de ça ? Parce que moi, cette oppression, on peut parler d'oppression, franchement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sur les réseaux partout. Elles ne favorisent pas ni l'innovation, ni l'entrepreneuriat, ni le courage. Enfin, je veux dire, quand tu vois aujourd'hui, oui, les barrières à l'entrée sont celles qu'elles sont, c'est-à-dire que n'importe qui peut entreprendre, celui qui se donne les moyens, ok, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais d'un côté, tu as quand même pas mal de trucs de signaux qui te disent, fais gaffe mon coco quand même. On va faire en sorte que tu restes à ta place en fait. Clairement, on va faire en sorte pour que tu gagnes juste un peu pour que tu puisses emprunter et que tu puisses avoir ton truc, mais par contre, il ne faut pas que tu gagnes trop et donc, si tu gagnes un peu plus, on va tout te prendre. Et en fait, qu'est-ce que ça favorise ? Ça favorise un assistana, en gros, où les personnes, elles vont entreprendre et puis elles sont tellement tout piquées que finalement, bon, j'arrête tout et puis je me mets salarié. Ou alors, pour les plus résilients, tu te bats toute ta vie ou sinon, qu'est-ce qui te reste comme solution ? Tu te casses ailleurs, clairement. Et ça, je pense que c'est, de mon point de vue, une stupidité clairement de la France. C'est qu'à l'époque, on n'avait pas tous les moyens de communication qu'on a maintenant avec Zoom, etc. À l'époque, les aéroports étaient moins bien desservis. Maintenant, tu peux bouger très facilement et qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se casse, clairement. Et peut-être que moi, le prochain site parce que j'en ai plein le cul. Justement, c'était ma question. Toi qui voyages beaucoup, qui a voyagé énormément, Mexique, Dubaï, Bali, je sais que tu as aussi investi à Bali, il me semble. Qu'est-ce qui fait que tu restes encore en France ? Alors, à côté de ça, on ne va pas se mentir, de mon point de vue, en ayant beaucoup voyagé, je peux le dire, clairement, on a le plus beau pays du monde. C'est-à-dire le pays le plus visité du monde. C'est-à-dire bien pour ça que ça tient encore. La Côte d'Azur, c'est exceptionnel. On a la mer, on a la montagne. C'est incroyable. On a quand même des très belles villes. Quand ça n'a pas des poubelles, que ce soit Paris, Bordeaux, etc., c'est magnifique. La Côte basque. On a un pays qui est magnifique et une qualité de vie qui est incroyable. Donc, je dirais qu'il y a ça qui me maintient encore un minimum. Il y a aussi une espèce de petite, par rapport à ma profession, aujourd'hui, je vends aussi des accompagnements sur l'investissement immobilier. Comment on peut vendre quelque chose d'immobilier sur un secteur alors que je n'y suis plus ? J'ai mon agence, etc. Je suis éligible et je suis crédible parce que c'est mon activité principale. Par contre, c'est vrai que je pense que d'ici l'année prochaine, je me ferai six mois ailleurs. Clairement, je ferai six mois ailleurs. Au-delà de tout ça, on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur. Dans ton secteur, à un moment, tu as fait le tour. Tu as vu tout ce que tu avais à voir. Et c'est bien d'être le plus nul parmi les autres. Si tu es le meilleur dans ton groupe, c'est que tu n'as rien compris. Tu es le meilleur dans ton groupe, change de groupe et deviens le plus nul. Et ici, justement, en trois, quatre jours, j'ai des amis qui sont là mais même j'ai rencontré des personnes, tu parlais d'immobilier, j'ai rencontré un mec qui faisait du truc de marchand de biens. J'avais honte de lui montrer ce que je faisais tellement que c'était nul. C'était des plus-values et des projets qui étaient colossaux. Et là, je me disais ok, c'est là que je dois être. C'est ici parce que je suis le plus nul. Et je pense que ça, c'est une évolution à prendre où je vais devoir sortir de mon secteur pour devenir le plus nul. Et par exemple, ici, ça me plaît bien. Peut-être pas l'année mais au moins 6-7 mois parce que justement, tu rencontres des gens qui sont au-dessus de toi et si tu veux évoluer, clairement, il faut aller vers ces gens-là. Oui, clairement, on en parlait tout à l'heure et tu sais, même hier soir, j'ai fait cette discussion avec des amis belges qui ont un bel parcours entrepreneurial mais qui ont aussi énormément investi dans l'immobilier par lot de dizaines de biens à chaque fois. Et on parlait de ça mais on parlait aussi d'un truc qui est important de mettre en lumière parce que ces derniers temps, j'ai sorti beaucoup de vidéos sur Dubaï et j'en parle plutôt en biens parce que j'adore cette ville et autres. Mais même si, par exemple, dans ta ville ou dans ton pays, t'es le boss, t'es le king, t'es le boss de fin du jeu, t'as terminé le truc et t'es le champion. Voilà. En fait, ce qu'il faut te dire, c'est qu'ici, il n'y a que des boss mais à la cour internationale. Donc, ça veut dire que t'es plus du tout le boss mais ça veut aussi dire que du coup, tu peux te faire rapidement écraser marché de tuyau parce que le cercle concurrentiel qu'il y a ici est plus important et n'est pas le même que chez toi. Par exemple, moi, je viens d'une petite campagne en Suisse donc c'est clair si je reste dans ma campagne en Suisse, je vais m'ennuyer au bout de 24 heures et je vais dire bon bah j'ai fini le jeu. Si par contre, je me mets à l'échelle Suisse, là, j'ai quand même encore du parcours à faire mais à mon âge, avec mes résultats, avec ce que j'ai mis en place, je suis plutôt bien positionné quand même. Par contre, si je viens à Dubaï, mais là, je ne suis même pas dans le classement. Oui, clairement. c'est aussi pour ça que ça me stimule mais du coup, il faut se prendre en compte que le ring, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. Tu as changé de catégorie. Tu es avec les amateurs, tu es avec les pros. Là, tu es vraiment avec les pros. J'ai même que tu es avec les champions. Donc, c'est clair que c'est super intéressant. Tiens, qu'est-ce que tu en penses de Dubaï, de l'énergie de cette ville ? Je pose cette question à chaque fois aux gens qui viennent quelques jours. Ce n'est peut-être pas ta première fois ici, non ? Non, ça va peut-être 15 ou 20 fois. Je suis venu beaucoup, beaucoup de fois. Ah oui, bon, je pense que tu en penses du bien alors. Je pense que c'est un petit peu un espace de coworking à ciel ouvert. En fait, les gens qui viennent ici, c'est pour quoi ? C'est pour le business. Clairement, tu viens ici pour faire du business. C'est ça. Voilà, à part ça, certes, c'est joli, les tours, etc., mais on fait quand même assez rapidement le tour. Donc, tu viens ici, pourquoi ? Pour faire du business. Et toutes les personnes qui viennent ici sont là pour faire du business. et donc forcément, tu vas pouvoir faire du business beaucoup plus facilement parce que tu n'es qu'avec des personnes avec la même mentalité de toi. Je ne pense pas qu'il y ait des poubelles et des grévistes. Ah non, ici même les poubelles sont propres. Tu peux manger sur les poubelles. Donc, tu n'as pas ce problème-là. Donc, ce que j'en pense, en tout cas pour ma part, je pense que je viendrai. Pas à l'année parce que j'aime quand même aussi la France et puis j'aime bien la qualité de vie. Mais au moins pour cette stimulation entrepreneuriale, clairement, je pense que c'est c'est une obligation tout simplement. Complètement. Et ouais, tu es venu 15 fois là ? Ouais, au moins, ça fait très 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 longtemps que je suis venu. Ok, ok, ok. Après c'est top, tu viens, tu as un direct et puis tout est pratique, tout est facile et c'est là aussi où ils sont intelligents à l'aéroport, tu passes très peu d'antan. Ah ouais, en 30 minutes, tout va très vite. Il suffit que tu es en first ou en business et en 30 minutes, tu passes de l'avion à la sortie alors que c'est un des plus gros aéroports au monde. Exactement. C'est incroyable, c'est encore. Et encore, c'est si tu marches mais si tu prends les navettes first business, c'est 10 minutes. Donc ouais, c'est assez incroyable et du coup, si tu es venu autant de fois donc depuis aussi longtemps, tu as vu la ville se transformer. Toi qui vois ça sous un oeil entrepreneur immobilier, tu dois te dire mais c'est incroyable. C'est incroyable mais en fait, on va se dire quand est-ce que ça va tomber. En fait, tout le monde se dit quand est-ce que ça va s'arrêter et en réalité, ça continue encore. Ça continue, mais en fait, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, normal, il y a eu des corrections mais finalement, si tu regardes par rapport au plus haut du passé, on n'y est pas encore et ça continue à monter et je pense ça continuera à monter notamment avec les russes qui arrivent. L'année dernière, 60% de transactions immobilières, c'est des russes. Les ukrainiens aussi investissent énormément. La Chine arrive, les chinois, ils arrivent. Si tu regardes les gros hôtels, ils sont dans les halls des gros hôtels et ils signent les contrats sans même visiter. C'est pour te dire, c'est incroyable. Donc, ça continue. Ça continue. Pourquoi ça continue ? Parce que ça attire, tout simplement. Ça attire. Quand on propose des solutions de taxes qui sont quasiment inexistantes, j'imagine, comparées à chez nous, à un moment, on aime bien chez nous mais si on refuse tout à tout le monde, on prépare à aller ailleurs. Tout est pratique, tout est facile et puis on rencontre du beau monde et c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que le plus intéressant, c'est les rencontres que tu vas faire et la motivation que tu vas en ressentir. Ça, c'est trop cool. Dans ta vie, à quel point le réseau et les rencontres ont été un game changer ? Surtout. Clairement, je dirais que je suis ce que je suis à ma petite échelle grâce à toutes les rencontres, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, c'est hyper important. En fait, l'être humain a besoin de l'autre pour avancer. et surtout dans mon activité, dans le marchand de biens, j'ai toujours en face de moi un humain. Quand je vais faire un crédit, j'ai un mec devant moi qui va me prêter les ronds. Quand j'ai un artisan, j'ai un mec devant moi. Toutes les rencontres ont été hyper importantes et surtout, je dirais, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir apprendre un petit peu de tout le monde. J'ai eu des bonnes affaires par le petit artisan du coin. Des fois, il y en a beaucoup qui vont avoir tendance, ok, il n'est pas de mon milieu ou je n'en sais rien, tu vois, à snobber certaines personnes et j'ai eu, je dirais, l'intelligence à chaque fois de me mettre à tous les niveaux et d'aider, de discuter, de passer du temps avec toutes les personnes et j'ai pu retirer des bénéfices de toutes ces personnes-là. Des fois, je faisais des journées, j'arrivais le matin, j'étais complètement habillé pourri à prendre le café avec les artisans, après habillé nickel avec les notaires. Même dans ma manière de parler, elle est complètement différente suivant les personnes et ça, je pense que c'est très, très important. C'est de justement essayer de s'intéresser à tout le monde et chaque personne a quelque chose à t'apporter. Oui, complètement. Tu viens de répondre sous différents axes d'une certaine façon à la question que je voulais te poser là. C'est comment favoriser le développement d'un réseau puissant, efficace, selon tout type d'activité. Dans ton cas, ce serait l'immobilier, le marchand de biens en général. Tu as donné deux, trois éléments de réponse, notamment celui de s'intéresser à tout le monde, de s'adapter à son interlocuteur, de l'écouter et de te dire que tout le monde a quelque chose potentiellement à t'apporter et vice-versa. Il faut se dire aussi que tout le monde est égoïste et du coup, c'est le monnaie d'échange finalement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse que tu partagerais ? Parce que c'est une question que j'ai souvent, moi, notamment lorsque j'échange avec certaines personnes ou je rencontre certaines personnes, c'est, wow, Alec, tu as un réseau de dingue, comment tu fais pour favoriser le développement de ton réseau ? Moi, j'y arrive pas, pourtant, je sais que c'est ultra important. Je pense que ça, ça peut répondre à beaucoup de choses. Clairement, les réseaux sociaux, je dirais, ça a changé ma vie. Ça fait bizarre de dire ça, mais non, c'est hyper important. Aujourd'hui, on parle de marketing, pour moi, le plus important, c'est le personal branding, c'est-à-dire montrer un minimum ce que tu fais. Alors, nous, on est assez actifs sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligés de faire autant, mais simplement, c'est ton CV, tu vois. Quand tu as un travail, eh bien, il faut que tu le montres, il faut que tu intéresses les gens et tu auras toujours des gens qui vont s'intéresser à ce que tu fais si tu le montres de la bonne manière, si tu arrives à le marketer de la bonne manière et clairement, moi, c'est ce qui m'apporte tout le réseau. Mais c'est incroyable la puissance que ça, c'est-à-dire que tu veux vendre un bien, je le vends avec Instagram, je veux lever des fonds, je lève des fonds avec Instagram. Enfin, tu peux tout faire. On vend des projets à Bali, on vend des projets au Mexique avec des stories, quoi. Quand on y pense, c'est incroyable. Mais c'est hyper puissant le digital, clairement. Ouais, ouais, ouais. C'est assez dingue. Et en plus, je ne sais pas combien tu as d'abonnés sur Instagram, mais on ne parle pas de 200 000 abonnés, quoi. Non, 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 pas de démarche. Là, je suis à 28. C'est des gens qui sont ciblés, qualifiés. Exactement, c'est ça le plus important. C'est là où je voulais en venir, c'est que les gens sont qualifiés, sont ciblés et c'est ce qui fait la puissance de la chose. Comment, justement, tu as développé ce personal branding et comment on fait pour le développer ? Parce qu'en plus, le tien est très maîtrisé. C'est-à-dire que, typiquement, quand j'ai dit à deux, trois amis, voilà, cette semaine, cette semaine, j'enregistre quatre épisodes du Déclic. Voilà, je vais enregistrer avec cette personne, cette personne, cette personne, cette personne et je vais enregistrer avec Caroline. Ah ouais, Caroline. Et du coup, tout de suite, les gens, je le perçois, ils ont une valeur haute de toi, une valeur perçue élevée de toi. Alors, c'est légitime, certes, mais c'est amplifié encore plus avec ton positionnement sur les réseaux. C'est-à-dire que tout est propre, c'est carré, les photos sont bien prises, même la police que tu utilises dans ton agence immobilière, les couleurs, toi, c'est réfléchi, c'est du blanc, c'est du noir, c'est du doré, etc. Ça fait tout de suite haut de gamme. Donc, moi, j'ai ce truc-là, marketing, personal branding, parce que, justement, j'ai l'habitude de ça. Mais comment on fait, justement, pour poser une stratégie de personal branding ? Comment tu as abordé la chose pour, justement, pouvoir, un, avoir des gens qualifiés, deux, avoir des gens actifs, parce qu'avoir des abonnés mais inactifs, ça ne sert à rien, et puis, trois, justement, avoir une ligne directrice qui fait que les gens se disent « Ah ouais, Caroline, ça pèse, c'est marchande bien, c'est bien, si j'ai des questions que j'ai envie de faire ci, ça, je peux aller le voir, voire même le recommander. » Alors, je dirais, premièrement, personal branding, hyper, hyper important. Comment on arrive à s'en créer ? En fait, c'est simplement sa propre personnalité qu'il faut réussir à faire ressortir. Et c'est très compliqué au début, je me rappelle mes premières stories, c'était un enfer, je devais y refaire dix fois, je me disais « Mais je suis abruti, je n'arrive pas à parler devant un téléphone, je n'arrive pas à parler devant une caméra. » Et puis, petit à petit, on commence à y arriver. Donc, vraiment, c'est très important de montrer qui on est avec nos forces et en même temps nos faiblesses dans le personal branding. Personal branding, en gros aussi, il faut être un petit peu différent. Si on veut se démarquer, si on est comme tout le monde, ça ne va pas le faire. Tu parlais d'aviation, etc. C'est moi, je ne fais pas ça pour le montrer, c'est ma vie. Tu adhères, tu n'adhères pas, toi tu adhères, c'est cool, tu n'adhères pas, tant pis, c'est pour ça que je ne vais pas avoir 200 000 personnes, peut-être que 28, parce que les gens, ils vont adhérer à ça. Ensuite, bien évidemment, je pense que ce qu'il peut se faire, c'est se faire accompagner, prendre des personnes si on a besoin pour se faire aider. Moi, je sais que j'ai des personnes pour l'Instagram, pour le site internet, etc. Essayer de rester sobre, de rester sobre avec son image et surtout avec ses valeurs. Et ça se fait tout seul. Donc ça, c'est plus pour la ligne directrice de communication, la ligne directrice d'acquisition. Comment tu fais pour croître ? Comment tu as acquis ces 28 000 abonnés ? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent ok, c'est bien, mais moi, j'ai mon compte, là, il y a 243 followers. Comment je fais pour justement ne serait-ce qu'en avoir 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 ? Ça peut être intéressant de voir toi comment tu as fait concrètement pour justement monter et gravailler les échelons ? On va créer du contenu. On va créer du contenu, on va créer du contenu et surtout, on va être régulier. Ce qui est très compliqué parce que ce qu'on va créer maintenant, on n'aura le résultat que dans 6 mois, que dans 1 an, que dans 2 ans. Mais je pense que ce qui est très important, c'est voilà, créer du contenu, aller à des événements aussi. Par exemple, pour l'immobilier, j'ai eu la chance d'être invité, mais même si on n'est pas invité pour parler, on peut tout simplement y aller en tant que spectateur, parler avec les gens. Et puis ensuite, il y a des stratégies marketing à mettre en place. Moi, j'ai une newsletter par exemple avec laquelle on fait de la publicité dessus. Donc, les gens vont s'abonner à cette newsletter. C'est une newsletter très qualifiée sur l'immobilier. Donc, je n'ai que des personnes très qualifiées qui vont venir s'abonner à ça. Et donc, derrière, moi, ça me permet de récupérer des leads et donc de récupérer du monde. On va essayer en fait de donner quelque chose, on va donner du contenu. Ça peut être une newsletter, ça peut être des conférences, ça peut être des vidéos YouTube, etc. On va donner du contenu et les gens, on va réussir à les intéresser avec ce qu'on va proposer et ils vont adhérer à notre image ou pas et donc nous suivre. À quel moment tu as eu le déclic d'utiliser les réseaux sociaux parce que dans ton activité, l'immobilier qui est très cartésienne, qui est parfois un petit peu old school sur pas mal d'aspects, à quel moment tu as eu ce déclic de te dire il faut que je sois présent sur les réseaux, c'est important parce que tu vois, aujourd'hui, tu dis voilà, je vends un projet au Mexique en une story, j'en vends un autre à Bali en une story, je vends là, il y a 2-3 jours, je vois, tu fais une story alors que tu es à Dubaï, on vend un bien sur la côte, machin, telle personne cherche des associés, des investisseurs, boum, une story, je pense que derrière, tu trouves rapidement chaussures à ton pied, d'un coup, hop, grâce aux gens de tes réseaux sociaux, tu joutes un mail de ta newsletter, j'imagine, avec, ouais, en attendre bien à vendre ici, qui veut, répondez à cette email ou je ne sais pas comment tu fonctionnes, à quel moment tu as le déclic justement de te dire mais il faut que je me positionne impérativement et que je développe moi aussi les réseaux ? Alors, à la base, l'activité de marchand bien, presque comme tout entrepreneur, quand on a un truc qui marche, on n'en parle pas, on le cache, il va en mettre de côté et on ne dit rien, on ne dit rien. Sauf que quand on m'a demandé justement de la formation, c'est-à-dire que j'ai eu la chance par mon travail de me faire remarquer et on m'a dit tiens, ce serait bien que tu interviennes à ce séminaire sur ton travail-là, là les gens m'ont demandé comment tu as fait, etc. Et pour toucher plus de personnes, forcément, il a fallu que je me développe sur les réseaux. Donc c'était, encore une fois, on me l'a demandé et j'ai développé. Ça a été très très dur au début, je me rappelle mes premières stories, etc. C'était un enfer. Et puis tu as tes potes qui se disent, maintenant tout le monde le fait. C'était en quelle année ? 2019. 2019, ok. Bon, ça a commencé. Un des premiers, il me semble, séminaires que j'ai commencé à te voir ou collab que j'ai commencé à te voir, c'était avec Christopher. Exactement, c'est ça. C'était en 2017 avec Christopher. Il a fait un séminaire à Nice et justement, j'étais venu sur la partie marchand de bien. Ok, d'accord. Sur la partie marchand de bien. Et puis, petit à petit, on va se développer. On prend de l'assurance et on a des bons résultats. C'est cool ce que tu fais. En fait, on remarque qu'on a aussi beaucoup de personnes qu'on connaît ni d'Eve ni d'Adam qui sont hyper bienveillantes. Et en fait, c'est cette motivation de ces personnes qui vont dire, c'est trop cool, vas-y, partage encore. Tiens, ils vont te poser des questions et tout. Et putain, c'est trop bien et tout. Ça plaît, je continue, je continue, je continue. Et après, justement, ça te permet d'évoluer là-dessus. Ok, excellent. Et à contrario, est-ce que tu as eu des haters ? J'en ai eu très peu. Franchement, j'en ai eu très peu. En tout cas, pas en face. En face, ils ne sont jamais là. en face, jamais là. Jamais. J'en ai eu, j'en ai eu très peu. Après, quand tu fais des pubs sponsorisées, bon, là, tu te ferais traiter de tous les noms. Bien sûr. Au début, tu te dis, tu réponds, tu mets du cœur. Après, tu n'en as plus rien à faire. Ça fait six ans que je n'ai plus le commentaire. C'est délégué, un process, c'est obligé. Mais c'est vrai qu'au début, tu fais une pub, ouais, pourquoi tu fais ci ? Tu te fais un sauté de tous les noms, tu réponds. Après, bon, tu n'en as plus rien à faire. Mais non, j'ai eu la chance d'avoir très, très, très peu de haters. Ok, ok, ok. Et le peu que tu en as eu, justement, tu te dis, ça me touche, etc. Finalement, qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi tu penses que des gens doivent desservir leur haine sur les réseaux sociaux ? Et au début, c'était un petit peu dans l'incompréhension parce qu'à la base, tu ne viens pas des réseaux sociaux. Ça s'est fait naturellement. Ça peut être intéressant parce que pour quelqu'un comme toi et moi ou d'autres, je me rends compte, c'est devenu aujourd'hui normal. Ça fait partie du truc. Puis on se dit, bon, ben voilà. Mais pour quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas justement sur les réseaux, c'est choquant. Tu vois, la première fois, c'est choquant. Ils vont se dire, mais attends, mais comment c'est possible ? Pourquoi autant de haine ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Pourquoi ça peut même aller jusqu'à des menaces de mort, des choses graves ? Et pour certains, ça leur passe au-dessus de la tête. Pour d'autres, ça peut carrément les figer. Exactement. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, ça reflète aussi un petit peu la réalité. La réalité. Et moi, je suis un peu dans le monde des bisounours. Je l'étais un petit peu et plus on grandit, plus on se rend compte des choses. C'est-à-dire que dans le vrai monde, tu as l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde te veut du bien, mais en réalité, c'est pas ça. T'as beaucoup de personnes qui vont te jalouser, qui vont venir te parler uniquement pour venir retirer quelque chose de toi, mais ils sont pas forcément bienveillants. Et en fait, les réseaux sociaux, ça permet à ces gens-là qui sont bienveillants de pouvoir s'exprimer. Ce qu'il faut tout simplement dire à ces personnes-là, c'est que de toute façon, réseaux sociaux ou pas, ces acteurs, ils penseront exactement la même chose. Ils te le diront pas, mais ils le penseront. Donc, qu'ils te le pensent ou qu'ils le disent, en réalité, t'en passes au-dessus. Complètement, complètement. Super intéressant. On a couvert en long, en large, pas mal de choses, que ce soit sur ton parcours, sur le marchand de biens et même sur d'autres choses super stimulantes. Déjà, un, j'ai apprécié cet échange et cette discussion. C'était vraiment super intéressant. Seuls ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, faites-le nous savoir avec le petit like, le partage, bien sûr, et puis aussi les 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu l'as pas fait, d'ailleurs encore, il faut aller mettre les 5 étoiles. Ah, tu l'as pas mis encore ? Tu peux pas reprendre l'avion retour à Dubaï. Ils vont vérifier, au contrôle des passeports, ils vérifient si t'as mis les 5 étoiles direct. Juste Apple Podcast. Ils vérifient Apple Podcast. Spotify, ils ont pas encore commencé à vérifier, mais je vais leur envoyer l'email. Top. Non, plus sérieusement, c'était vraiment top. Merci pour ça. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois à celles et ceux qui passent sur le plateau du déclic. C'est parmi tout ce que je t'ai, parmi tout ce qu'on a partagé dans le cadre de cet épisode. Est-ce qu'il y a une chose qui a limite créé une transformation identitaire chez toi, que ce soit sur le plan pro, le plan perso, que t'as envie de partager ? Ça peut être un déclic, ça peut être une citation, ça peut être une frustration, ça peut être une situation, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, peu importe. Mais vraiment, sachant que t'as partagé notamment aussi l'histoire avec ta maman qui a été vraiment quelque chose de fort dans ton existence, limite quelque chose d'autre pratiquement aussi puissant que t'as envie de transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, ta carte blanche pour ce mot de la fin, la parole est à toi. Non, je pense qu'il y a vraiment changé mon identité, etc. C'est, comme tu l'as dit, les rencontres, rencontrer les bonnes personnes, c'est hyper, hyper important. La digitalisation, on va appeler ça comme ça, je ne vais pas dire réseaux sociaux, je dirais digitalisation. Pour moi, ça a été clairement game changer, ça a changé ma vie, clairement, parce que quand tu vas parler, quand tu vas diffuser un message, tu vas le diffuser à tellement de personnes en même temps que ça peut vraiment changer ta vie. Et ça, je pense que c'est un entrepreneur aujourd'hui, soit il faut qu'il soit actif digitalement, soit il faut qu'il trouve une communauté digitale, mais pour moi, c'est une obligation. Clairement, c'est une obligation. Si tu veux aujourd'hui réussir l'entrepreneuriat, il faut que tu aies une présence dans le digital, clairement. Et on va presque maintenant, les gens, on va acheter des produits pour la personne. Je prends l'exemple de Tesla. Moi, j'aime bien Elon Musk, j'aime bien la personne qu'il est, etc., avec ses travers, mais je kiffe le mec. Et bien presque, pourtant, je ne suis pas fan de Tesla, mais j'ai envie d'acheter une Tesla parce que ça vient d'Elon Musk, tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper important et ça, c'est la digitalisation qui va te permettre de faire ça. Parfait. Merci Carola. Merci à toi. Merci, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Merci.